On supposait qu'elle vivait à la campagne, même si son élégance vestimentaire évoquait davantage la ville. Lorsqu'on a interrogé à son réseau, le psy parfaite lui semblait emprunter certains billes fresques. Elle trouvait trop fatiguant de la raconter. Il fallait réjouper une explication. Pas de page relative aux métiers insolites, aux habitudes, coutumes que la plupart des gens risquaient de ne pas comprendre à qui, pour elle, était aussi naturelle que la couleur de sa chauvelure. Elle répondait généralement, mon père était dans l'armée. Il y est mort avant ma naissance. C'était l'exacte verite, sans être pourtant toute la verite, car si elle attribuait un rôle essentiel à ses ses pères dans l'histoire de sa famille, elle n'avait jamais enregistré consciemment son absence. Il n'avait jamais été pressant. Tout simplement, sa mort était pressante, de même que sa grand-mère et son grand-père U.S. perduraient longtemps s'intéressent leur mort. En tant que parents, mémoire des générations, donnent une certaine forme de compétence, issue d'un certain milieu, sans que leur intégration presque accidentelle au conformisme de la vie anglaise, due à un manage en temps de guerre, parviennent à alterer leur image. Kitty, elle, se sentait anglaise malgré tout. Dans son explication, mon père était dans l'armée. Et il est vrai que nul ne l'avait jamais prise en défaut sur le terrain de son anglicité. Elle estimait pourtant qu'une partie d'elle me mettait observatrice et perspicace, meufiante, et accordait même d'attention aux paroles d'autrui ou discours non formule. Elle tenait ses caractéristiques pour un signe d'imperfection morale, et se hâtaient de retourner au principe directeur de sa vie. Instaurer le vrai, le bien n'est peut-être le beau, penser le meilleur de tout un chacun. Approcier ce que la vie offre, elles ont se lamenté sur ce qu'elles confisquaient. T'es lavé tête, en fait, la position de son père. Samu, Marie de Ross, était restée la petite jeune fille franquesse que ses parents destinaient à un bon manage, même si ce manage avait eu lieu et s'était terminé depuis longtemps. Marie de Ross demeurait réternelle pensionnaire à Casanir, quasiment conventuelle, silencieuse, soumise à ses érange-parents, les grands-parents de Gitty, qui consacraient tant d'efforts à de faire le mythe de l'amplicité de Gitty auquel elle croyait avec une telle ferveur et qu'aucun de ceux qui la connaissaient ne songeait à remettre en question. Elle avait deux foyers, un petit logement à HLCA, dans lequel elle gardait les fautés ouestes de Sondor, prises lors de sa dernière permission, et la maison de ses grands-parents en banlieue au nez de seuil franchi, vous assaillait les odeurs. L'ameublement et les discussions continuelles qu'on l'aurait pu trouver dans un appartement situé à Paris où, peut-être, un peu un, les mots, expressions ou passages en italique sont enfranqués dans le texte original, NDT, plus à peste. Une atmosphère obscure, pisseuse, confortable, qui sente le renfer, paie ou flotte les émanations des repas de ce remoni d'autrefois. Une atmosphère pesante, des heures ancières consacrées quotidiennement aux actes routiniers consistant à se lever, à manger et boire du café. Predominance de la nourriture, son caractère central, grande tristesse, organisation du vide, de l'ordinaire des jours, sans toutefois aucun de ses espoirs. Sans jamais cette blague connue, n'aime plus les anglais sous le nom de dépression, mais de la tristesse, oui, beaucoup de tristesse. Lorsque Kitty rejoignait son autre domicile, le STD rationnel de GLCA, il lui semblait de pourvu de tout, sans odeur, sans saveur, sans caractère, sans socasson, sans vraie nourriture. Elle regardait par la fenêtre, en que de signes de vie, et ne se rendait pas compte qu'elle n'agissait jamais assise dans son autre foyer, dans la lointaine banlieue où vivaient ses grands-parents. De temps à autre, une exclamation bruyante jaillissait du peuple du coin de la rue, mais elle avait l'impression que, même là, il ne se passait pas grand-chose. Et, au long de ce dimanche soir, vaguement troublée, elle scrutait la rue de Zert, pour rendre envie d'être enfin ceci ou cela, car elle avait le sentiment de ne pas être ce qu'elle semblait être. Elle contemplait interrogativement la photographie de son don, qu'elle nommait mentalement père. Elle appelait son grand-père, papa et sa grand-maman Louise. Toutes deux l'appelaient de Ross, chronome qu'elle reprenait lorsqu'elle avait des lois. Dès qu'elle les quittait, elle devenait Kitty. Et la plupart du temps, elle se sentait Kitty. Pas tout le temps, mais la plupart du temps. À la mort de son don, Joan Maul, les grands-parents maternels de Kitty, qui, scandaleusement, lui avait survecu, avait pris la jeune veuve et son enfant sous leur protection. À partir de l'atout de Vin et Range, car c'était des êtres excessivement singuliers dont le destin qu'on citait, peut-être, un designer c'était au dissonement qui, au cœur de sa personnalité, causait tant de problèmes à Kitty. Son grand-père, Vadim, un Russe dont la famille avait été jouée en France au début du siècle, faisait à l'origine partie d'un milieu d'acrobat qui, à peu près quelques années de tournées en province, les mauvais jaunes de représentation dans les foires et les marges de villages lointains, eut enfin l'heureuse fortune d'être engagée à Olympia de Paris. Un soir, appel à son spectacle, tandis dîner dans son petit brasserie avec ses fleurs et deux autres membres de la troupe. Vadim rencontra une jeune effrontée aux cheveux blonds qui s'offraient une sortie avec des habits et il en tomba immédiatement amoureux. Elles venaient de l'Olympia et reconnurent les acrobates. Elles n'en furent pas autrement impressionnées de leurs mains rouges et gercées. En l'envers, on a l'hommage de jaune montagne de votre US, furent bientôt assis à la ruptable, portant des toasts à la fine champagne. C'était des couturiers de la rue Saint-Denis et Louise, celles qui avaient les cheveux blancs, ne manquaient pas d'ambition. On pouvait s'enrichir dans la couture, disait-elle, et elle avait l'intention d'aller à Londres, où vivait une sœur de son père, pour s'y établir à son compte. Lorsque les formules d'un dieu cesserant de bossonner dans la nuit glacée, Fatim comprit qu'il allait abandonner son numéro pour la suivre, pourquoi pas. C'était une décision facile à prendre, se marierant, partir pour Londres et trouverant un deux-pieceuse dans Percy Street. La vie est donc difficile, mais Louise est allée aussi à l'île que Rosson-Lune. Elle débuta comme couturier à faune, puis fut bientôt en mesure de se constituer une clientèle privée. Fatim allait l'écrire des robes, en descendant dans les rues de Londres sur ses gènes d'acrobat, tu es sûre alors une petite fille, Marie-Toros, que Fatim promenait dans son landau et à qui tous les vendeurs ambulants, tous les commerquants du quartier venaient caresser les joues. Elle glissait dans sa menotte un bout de pain frais en un morceau de fruits et tissait le manger lentement à la maison, en écoutant le bruit de la machine à coudre de sa mort. Reuveuse, placidef, elle était capable, à l'inverse de ses parents, de retaire des heures en cire sans bouger. Louise travaillait jour et nuit, ses yeux hardis et astucieux serment de fatigue. « Viens, Marie-Toros, » dit ses Vadim, « nous allons cuisiner quelque chose de chaud pour ta maman. » Et Louise interrompait dix minutes pour avaler le repas à la préparation duquel la petite fille avait fait semblant de participer. « Merci, mon pigeon, » disait-elle en se penchant pour l'embrasser. Elle retournait ensuite à sa machine et piquait jusqu'à une heure avancée de la nuit. Ce n'est pas la naissance de leur fille qui constitua l'événement majeur de la vie de Louise et de Vadim, mais bien leur installation dans le salon de couture qu'ils ouvrirent triomphalement à Grovenor Street. Louise avait maintenant autant de clientes qu'elle pouvait en souhaiter et Marie-Toros se trouvait plus souvent en compagnie des cousins de l'atelier qu'au près de sa mort. Ses parents étaient pourtant intensement fiers d'elle. Elle était si tranquille, si douce, si gracieuse. Il leur arrivait souvent de se demander comment eux qui menaient une telle vie de labeur avaient réussi à fabriquer quelque chose de si délicieux et apparemment inutile. Lui est-ce l'habillée de noir, avec un petit col blanc, très chic. Louise avait fait elle-même la robe et lui apprenait à recevoir les clientes du salon. Elle avait emploié dans une école francaise où on lui avait un culte de bonne manière, tout à fait charmante. Les clientes de Louise l'aimaient beaucoup. Un jour, le jeune John Maul, brevet de capitaine en poche depuis peu, va accompagner sa secours Barbara au salon pour l'essayage de sa robe de mariée. Il s'assit gauchement sur une fragile chaise dorée et admira le couet des poignets graciles de Marie-Toros, tout en étant secrètement consternes par l'amour de celle-ci. Il y trouvait Louise Lutzelany, c'est, cette numéro trop forte, vulgaire, et n'aimait pas sa voix éraillée et n'avait encore jamais vu de cheveux aussi manifestement d'un semblant et il ne put s'empocher de contempler, F.A.S. Sine, la cendre qui, du bout de son porte-cigarette, tornait sur la vaste poitrine de Louise. Elle était habile, aviciée et épuisée. Barbara Maul rougit de contrarie quand Louise resserra un fil à la taille, creusait à le décolleté de la robe de Marie-Toros. Fille la grimace, puis paca de nouveau rechancrure. Elle ne se plaignait pourtant pas, car ce n'était pas une fille séduisante et elle savait que Louise ferait de son mieux pour qu'elle paraisse à son avantage. Lorsque Marie-Toros fut priée par Samur d'aller prendre le deux à l'extérieur, Louise s'efforquait de limiter les rapports de sa fine avec les ouvriers de l'atelier. John Maul la suivit, on se revint à l'entreprise, accompagné sa sœur et finit par offrir. À Marie-Toros une vague de vie en gaille. H.S. se marieront juste avant qu'ils ne prennent la mer. Louise fit elle-même la robe, passant la nuit coudre pour la terminale. Elle était en soie assez l'huvage d'un rouge le chien, ch'oiseau d'ascieux destiné à renoucer le tâtre espal de Marie-Toros, une petite taux de crampe la gueule voile traditionnelle. C'était la plus belle robe de marlée jamais réalisée par Louise. Vadim et Louise avions devant leur fille pour la sœur Monique comme s'ils s'allissaient d'une richissime cliente venue pour un ultime essayage. Vadim, à genouilles devant elle, équilibrait les plis. Louise, qui pour une fois adétamment donne son fume-cigarette, ajustait et visait les manches étroites. Au terme de quinze minutes de silence total car Marie-Toros était perdue dans ses rêves. Vadim s'assit sur ses talons zéros, ça y est, le clara-t-il. Louise, les bras croisent, recula et examina sa fille. Un sourire inhabituel de tant dix et très seveux, elle s'approcha et piqua le jeu remont les joues de Marie-Toros. Pour leur dormer des couleurs ça y est, confirma-t-elle. Sur quoi, apparaît-ce lui avoir pince une dernière fois le menton, elle ajouta, vas-y, ma fille, Marie-Toros et John Mall partir au bord de la mer, hors saison, afin d'y passer leur lune de midi. U.S. se promenait interminablement, main dans la main, et se racontait leur enfance. U.S. était en fait sans viable deux enfants qui se seraient respectivement choisis comme meilleurs amis. La nuit, U.S. dormait profondément dans les bras l'un de l'autre et s'éveillait le matin avec l'aisance de la jeunesse. Il y avait 21 ans, elle 18. A la fin de leurs vacances, qui était également la fin de la permission de John, elle l'accompagna à la gare Victoria, puis retourna à Grosvenor Street, chez ses parents. Elle ne revit jamais John Mall, qui se fit tuer peu de temps à Péresse. Elle donna naissance à une petite fille, Catherine Josephine, que Russe neuf mois à Péresse le jour de son manage. Le deuil de Marie de Russe les affecta de manière clivérante. Vadim fut le seul à pleurer, son beau visage elle souvent crisse par le chagrin. Louise continua à travailler. Premier derrage, pieds, nuit à Péresse, nuit, elle dessinait des mots de l'air, fumait et toussait. Elle cessa de teindre ses cheveux, qu'ils blanchirent. Lorsque sa fille, chaque semaine, leur rendait visite avec l'enfant à Grosvenor Street, Louise ne disait pas grand chose, mais ses yeux fatigués et vigiles en voyaient tout. Elle remarquait la pâleur extrême, anormale, de Marie de Russe ne fut pas surprise. Lorsque le mec le sain diagnostiqua de la nuit doublée d'un souffle aux soeurs, sa soeur verte avait souffert du même mal. Louise installa un certain nombre de refugies et de personnes de place éclant l'innocent petit pavillon de banlieue l'inutilisque que les parents de John Paul avaient offert aux jeunes mâles en cadeau de noces. Et lorsque la fille l'a supprimé ton âge d'aller à l'école, elle acheta une maison plus vaste à Dieu, dans laquelle elle fit aménager deux appartements. L'enfant entrerait en possession du petit héritage de son père lorsqu'elle aurait 25 ans. D'ici là, elle habiterait avec sa mère. Marie de Russe montrait à sa fille la magnifique robe de Marie en soirée aux spales et lui disait « Quand tu seras prête, Maman Louise t'en fera une dossie » puis elle portait la main à son soeur, comme cela lui arrivait si souvent. Il murmurait qu'elle devait aller se reposer. « Maman Louise » s'écriait l'enfant à gros bonheur, « Sprite, tu me la feras, ma robe de Marie, oui, mon pigeon, » répondait Louise, « Et papa préparera le gâteau, madime, » disait Louise à son épouse à Péresse lors de part. « Combien de temps cela va-t-il durer ? » « Elle ne fait rien pour se remarier. » « Elle passe ses journées chez elle avec la petite, qui est pourtant intelligente et voudra bientôt connaître le monde extérieur. » « Comment s'y prendre avec Marie Toros ? » « Et j'ai encore besoin de gros grains pour les jumes de mi-serveur. » « Il faudra que tu ailles m'en chercher à Mortimer, Sprite. » « C'est épuisant, ce new look. » « Les filles de l'atelier sont pleines de tout. » « Je n'hôtesse Christian Dior. » « Mais elle continuait à travailler et produisait les robes de bas à la crinoline qui consacreront sa renommée dans les années 1950. » « Elle trouvait une satisfaction tâtée de me prier dans le fait de contraindre un semblant de resserve vu les jeunes personnes bruyantes et exuberantes qui achetaient ces robes pour leur premier bal. » « Seule l'arrivée de la mini-jupe la dérangeait véritablement. » « Londres se trouva sous d'un ormaillé de chouvenceles à l'allure choquante, comme dans la rue Saint-Denis de sa jeunesse. » « Les meutrages de satin, taffetas et organza, le bouquet rendestin de rembourrage déhanché les baleines renforquant les bustiers des robes de bas se trouveront brusquement purim. » « Louise avait alors les cheveux tout blancs, le visage creuse de bride, les yeux continuellement plissés à cause de la fumée de sa cigarette. » « Vadim, lui, semblait ne pas avoir vieilli. » « Lui était aussi menu, aussi souple, aussi à l'queue la première fois qu'elle l'avait vue sur la scène d'Olympia. » « Il s'occupait du ménage et continuait de faire les courses et les livraisons. » « C'était un personnage bien connu de sol, avec son beret et ses chaussures semelles de caoutchouc. » « Bondissant comme s'il s'entraînait, et US avait pourtant pris de l'âge et s'en rendait compte, US ne pouvait plus veiller. » « Les jeunes hérissiers du gratin londonien de couvrir le pâle et entreprirent de s'y rendre dans leur land-draveur, US décideront qu'ils en avaient assez. » « Apérait-ce la crise cardiaque de Louise ? » « US agoniseront les ouvrir de l'atelier, revendirent leur baille et partir s'installer dans le second appartement de la maison de Dulouich. » « Afin d'être près de Marie de Ross, Louise restait assise toute la journée, fumait en glopie de l'interdiction des médecins, faisait d'air aussi des feuilles dans sa collection de vogue et de l'officiel. » « Vadim, maintenant plus calme, se contentait de faire les courses et la cuisine. » « C'était une famille aussi insolite que hors énorme. » « Qui adoraient l'Angleterre comme seules en sont capables ceux qui ne sont pas totalement anglais ? » Louise, Vadim et Marie. « De Ross constitue et presque une source d'embarras. » « Mais la mire en pension et tandis qu'elle s'efforquait de s'adapter à ses condisciples de bordant de confiance en elle et d'énergie, gentille, et qu'il invitait chez elle pour les vacances, elle se sentait plus contente d'être anonyme et difficile à situer, tout en regrettant de n'avoir pas connu ce père dans la photo palité et à Renée sur la table de nuit de sa mort. Et son sœur se serrait à la paix et de la robe de Marie-Rose tendre lorsqu'elle rentrait chez elle. Appérait-ce une de ses invitations s'il lui fallait plusieurs jours pour transformer Clétie en deux ressources. Vadim, cuisinier enthousiaste, lui pressentait de plats aux heures les plus inattendus en la suppliant d'égualter sa dernière recette, le plus souvent aussi épique et qu'à un 11.7 volts, 1,1 plus, moins 151, 111, diamant l'unifabeïde 4, c'était RIC, c'était A ne descrição, 1,2 et 0,3 et 1,2 et 100,3 et ERC, TG, Hoc que ça ne tolire. La pésante monotonie des repas de l'école s'estompait peu à peu de sa mémoire. Wies examinait la silhouette gracieuse de sa petite fille, son stat clair et vif, et exprimait son approbation d'engagement de doute. Elle saurait porter la toilette. Marie de Rose, que son veuvage avait rendue à la Virginie, Ceux deux plaquaient lentement dans le petit appartement, arrosaient ses plantes, et s'adonnaient à la lecture de romans sentimentaux que Kitty lui empruntait parfois. On écoutait de la musique grâce au poste de radio que Kitty leur avait offert avec son premier argent, et Buddy marquait la mesure d'une main sevrée critique, les muscles de ses jambes suivant le mouvement de manière automatique. Il restait à la messe en le plus clair du temps, ne songeant qu'à rendre service à ses fins points. Louise, en haut, faisait des reussites et us prenait le repas tous ensemble, c'était plus simple, us parlait franquet, rebouchait rituellement la bouteille de Guine avant de desservir, mangeait salade et viande dans la même assiette, beaucoup de pain. Marie de Reuss trouvait la cuisine de papa trop grasse et étouffait à renvoi zéro petite nature, disait Louise sans méchanceté, avant de ficher sa fourchette dans une bombe qu'elle pelait en la faisant tourner. Deux ans avant d'entrer en possession de l'héritage de son père, Kitty de Sida de vivre seule, Louise et Marie de Reuss l'encourageront en depuis de la melancolie de bâtiment. Elle trouva un petit studio à Holchurch Street, prenait qu'elle de Chelsea à, qu'elle remplit de meubles d'occasion sans grande valeur, et se vit à travailler à cette euse car Louise avait vu juste. Elle était intelligente. Elle retournait les voir pendant les week-ends et parfois, en sortant de la gare, elle apercevait Vadim, bré-bac et chaussures de tennis, qui tâtaient les fruits sur pétale de l'épicier pour s'assurer qu'ils étaient mars. Elle reniflait les poissons du poissonnier et exigeait de goalter le fromage. Une partie d'elle-même se derobait relativement cesse devant l'hostilique supposé des commerquants, tandis qu'une autre admirait la tenacite de Vadim. Une partie d'elle-même souhaitait que son père anglais soit encore vivant. Et une autre partie d'elle-même notait pourtant quels magazines de mode étaient en vente, puis les achetaient pour Louise. Aux yeux de sa famille, elle était semblable à quelques merveilleuses étrangers. « Tu sais, ma chérie, tu n'as pas besoin de tellement étudier, disait Sabor. Je voudrais donc que tu sortes davantage, que tu fasses davantage de rencontres. » Elle ne précisait pas en quel lieu, car elle l'ignorait. Vadim vidait le panier qu'elle lui avait à porte, et humait, extantique, le café frais mou lequel lui avait acheté. Louise s'intéressait principalement à ses vêtements. « Du prêt à porter, disait-elle, un creux d'une. Prêt à porter, mais Dieu est folle, ma fille. Je suis encore capable de te faire une robe comme tu n'en trouveras nulle part l'entre. » Vadim, va me chercher le mutrage de Jersey de soir, dans le tiroir du bas, de sorte que Kitty passait la plus grande partie du week-end en combinaison, pendant que Louise achetait sa robe et que Marie. The Rosley regardait ou écoutait reveusement la radio, un bouchoir marquant la page du roman qu'elle était en train de lire. À Péresse le dîner, U.S. regardait tous ensemble la télévision, car Verdim et Louise suivaient avec passion les diverses séries, comme des enfants. Marie de Rosé était vite fatiguée mais se sentait oblige de s'asseoir près d'eux, vaguement émue par l'expression absorbée du visage de ses parents. « Ils n'ont pas l'air très heureux, tu ne trouves pas, papa, comment t'es-t-elle, ou encore, tu avais raison, maman, c'est à son argent qu'elle en veut. » Belle file, tout de même, murmura Louise en plissant les paupires, comme si elle prenait ses mesures. Elle se couchait de bonne heure, car Kitty baillait dans l'une à l'atteinte de la journée, et elle se retirait dans sa petite chambre en emportant l'un des romans de Marie de Rosé. Un capa 17th, NRWA, Nave Nufta TS Viva, le de se plonger dans les ouvrages qu'elle aurait dû lire. Ses livres l'impotentiel à Haute-Church Street. Elle préparait une austère la tradition romantique. Un caposa sa candidature, qui fut retenue, dans une université de province, modeste mais bénéficiant d'apportant des dotations et reputée pour ses départements d'histoire et de microbiologie. Son extrême élégance vestimentaire attira immédiatement l'attention. Une vraie dédie, remarque à la secrétaire du directeur Sadoa baignée dans le fric. C'est ainsi que naissent les fausses reputations. Quelques mois plus tard, la secrétaire en question declara une amie. « C'est aussi elle les moyens d'aller s'habiller à Paris. Je me demande pourquoi elle se fatigue à venir travailler ici, au moment où elle disait cela. » Petitie, HLCA, se debarrassait d'un sandwich ramolli et trop rempli que Verdine avait fourre dans son panier. Estimant qu'elle aurait besoin d'un petit remontant, apparaît-ce le trajet de retour. L'odeur s'était désagréablement incrustée sur ses doigts, et elle se lave-a plusieurs fois les mains avant de se remettre à la tradition romantique. Passer ainsi d'une vie l'autre n'était pas toujours chose facile. Apparaît-ce la mort de Marie de Ross, qui survint un soir table, silencieuse et rapide. Les deux vieillards accuseront davantage leur âge tout en paraissant regressé vers repos communs illustres de leur début à Paris. Lorsque la rossine ne leur avait pas encore apportent leur relative fortune. La robe de Louise était continuellement souillée de cendre. Ses pieds en fous ne quittaient jamais ses pantoufles. Vadil ne prenait plus la peine de retirer son burré à leur maison. Seule la venue de Kitty, pendant les week-ends, le poussait encore à préparer quelques plats inadaptes et reconstituants. Des seufs à la coque l'accueillaient à son arrivée, alors qu'elle ne revêt que de cafs, et des tasses de potage mal assurées sur leur soucoupe venaient ponctuer la péresse midi. Elle avalait le tout, terrible réalité d'un nuits causait un chagrin de plus, et avait du mal à supporter l'interminable journée assise de Louise, dont le regard était si venu terne, vague. Elle leur posait des questions sur le passé clant l'espoir de les abîmer un peu, car les T.S. restaient pour elles les êtres les plus vivants qu'elle ait jamais eu. Si seulement elle s'était remariée, murmurait Louise, incapable de dire autre chose. Elle la retrouve père, désormais, maman Louise, que le claraît Kitty, d'un ton qui lui semblait aussi faux que les prires qu'elle n'avait chuchoté un peu conne. Louise haussait les épaules et une expression de pitié traversait le visage de papa, comme s'il venait de prendre conscience du fait que son petite fille avait été contaminée par une culture étrangeur et sentimentale. Dans son univers, ainsi que dans celui de Louise, on avait la jeunesse, l'énergie, la détermination. On ne recevait rien d'autre, mais on pouvait tout prendre des heureux, et c'est ce qui s'était passé. Kitty, peu à peu, en vain à redouter ses week-ends, symbolise par la nourriture que, par amour, on entassait devant elle. Élie se mit à la refuser, le xerceur de voir Vadim, abattu, se ressignit à l'emporter. Elle se parlait peu. Toutes ses tentatives pour les égayés se revelant infructueuses. Elle s'attendait des nouvelles, et elle n'avait rien de nouveau à leur apprendre. De temps à autre Louise, puisant quelque énergie dans une érange forme d'ourne-chance, émergeait de sa somnolence quasi permanente, ouvrait grand les yeux, un spectacuiti de la tute aux pieds, et la questionnait, « C'est alors, ma fille, où sont tes amants ? Avec qui vas-tu rentrer chez toi c'est ces soirs ? Pour qui te laves-tu les cheveux ? Et tes études ? Tu les finiras un jour, elle retourne ses mains enflées sur ses genoux, dans une sorte d'appel muet, et ajoutait, « Je ne comprends pas ta vie. Ce sont de vrais hommes, tes collègues. Les choses sont tellement différentes, ici, de quoi parler vous en prenant le deux ? Allez, disait-elle, le regard plus vive mais avec le même geste triste des mains. Allez, ma fille, explique-moi l'Angleterre de lorsqu'elle dînait seule. » Kitty Moe l'expedia généralement son repas et s'arrangeait pour détourner son attention des aliments. Au lieu de s'asseoir lugubrement devant une table vide, elle trouvait plus efficace de poser un plateau en équilibre sur ses genoux, tout en lisant, en écoutant la radio, ou préférait parfois néambuler dans la pisse, comme si elle ne consentait à se protéger qu'au travail de la digestion. Depuis la mort de sa mort, survenue pendant le dîner quelques trois ans auparavant, son appétit et âve de plus en plus fantasque. Une mort érangée paisible, Summer s'était effondrée sur sa chaise, l'une de ses mains venues entraînant des coques de noix. Kitty sentait encore l'odeur d'agouement et grotte du fruit que sa grand-mère venait de peler, et voyait encore son grand-père, en larmes, qui criait, « Marie Therose, Marie Therose, l'événement avait fini par s'intégrer dans la vie familiale, mais, depuis lors, Kitty mouait ne pouvait plus efflapper au Marie Therose, Marie Therose qui ressonnait en l'amène tout lorsqu'elle prenait place devant une assiette généreusement servie. Sa gorge se nommait et ses mains, une vie vingt-et-unge licenciée, l'inveuuse billet, quatre, tes deux terrieries centilitres tablement, se mettaient à trembler. On finit par cesser de l'inviter à dîner. Elle était beaucoup plus à l'aise chez elle, où elle pouvait regarder les oiseaux, penser aux miettes qu'elle allait leur donner. Elle se sentait parfois très bien, comme c'était le cas ce jour-là. Il y arrivait même qu'elle mangeait avec plaisir, en particulier lorsqu'elle avait préparé le repas pour son amant, Maurice Bishop, mais quand elle était seule, l'image de la main parmi les coques de noix et le cri Marie Therose venait rôder dans sa mémoire. Ce soir-là, un vendredi, elle se prépara une omelette et la valla sans y penser, arpentant la petite cuisine en agitant sa fourchette d'un geste machinal. Maurice lui avait téléphoné un peu plus tôt et elle reconstituait mentalement leur conversation qu'il avait tout à la fois apaisée et perturbée. Elle le verra la semaine suivante, de fan aussi officiel que dix crottes. En assistant à la conférence qu'il allait donner, elle serait assise parmi tous ses autres admirateurs pendant qu'il parlerait des cathédrales d'Angleterre car, bien qu'historien de profession, c'était également un crottien fervent et romantique. Combiner son acé et range semblait néanmoins le rendre parfaitement heureux, il exprimait ses goirs et ses inclinations au moyen d'une série de conférences publiques et remportait régulièrement un vif succès dans le théâtre de la petite université de province qui avait le privilège de bénéficier de ses cours d'histoire. Medival, bien qu'il recoiffe requiemment des propositions d'Oxfordau, selon la rumeur, il enseignerait bientôt son extrémitagement aux cathédrales d'Angleterre, au sujet desquelles il y proposait une série d'intuitions totalement abrifiables mais fort émouvantes, et assorties de diapos. En tout cas, il y amettait son auditoire et rendait en rage le professeur de l'INS-Titue Roger Fri, théoricien de l'historique de la forme, qui gigotait sur sa chaise sans oser quitter la salle, soucieux de ne pas heurter l'opinion. Des conneries noyées de 22 sauces charismatiques, l'entendit-on déclarer à sa femme, « Un serment à la noix. Je me demande bien comment il peut savoir à quoi ressemblait Canterbury. Dans cinq minutes, va nous reconstruire du rame. Il se croit vraiment tout permis. J'ai trouvé cela charmant, » répondit son épouse, impassible, tandis qu'elle joignait ses applaudissements à ceux de toutes les autres femmes, habite de l'universite, secrétaire des différents départements. Bibliotecaire recrétée. De toute faune, il y assise pas des confrances sur Suzanne. « Tu peux difficilement éviter de lui rendre l'appareil. Tu as raison. On peut dire qu'il radise l'âge. » « Le cher Maurice, » percifla le professeur de l'Institut Roger Fri. « Rien de ce qui est humain ne lui est érangé. Il se sent comme chez lui avec ses macons incultés du Moyen Âge. » « Ferme-la, David, » répondit sa femme avant d'ajouter. « Assassin, tu es jaloux. » « Voilà tout au terme de quoi, US ne s'adresseront plus la parole de toute la soirée. » Kitty Moule, plus élégante que jamais, même si Maurice ne pouvait l'apercevoir, regardrait la silhouette séduisante et souriante gravir les marges de l'estrade, retiendrait un soupir en le voyant examiner la diapo pro. J'ai sur l'écran avant de se retourner vers l'assistance, les mains sur les hanches, jambes et fessiers tendues comme pour quelques activites sexuelles. C'était un très bel homme, dont tout le monde était plus ou moins amoureux. Kitty elle-même l'aimait depuis deux ans, non sans entretenir de secrets espoirs. Leur brevier son s'était transformé en une curieuse association routinière qui la déroutait, mais qu'elle avait accepté. Elle acceptait ses coups de téléphone aléatoires, trop aléatoires à son gore, et le fait qu'il vienne de temps à autre dîner chez elle, repas au cours desquels s'il entretenait de son travail et de guster les plats en connaisseur, et de la voir là, assise devant elle, elle finissait elle aussi par manger. Ce soir-là était un vendredi, elle le verrait mercredi, et à l'issanir l'égis et à suite, plus à 10 170 171 le lundi suivant, il viendrait dîner. Elle n'aurait guère l'occasion de lui parler mercredi, car il devrait ensuite répondre aux questions avides des auditrices massées autour de lui. De plus, le succès de ses soirées était si profitable à l'universite que le directeur du département de l'engromane, par ailleurs doyen de la faculte, organisait généralement une petite sémission autour d'un verre de crs qui se terminait parfois fort tard. En ces occasions, les amis de l'universite, le plus souvent représentis par les dames richissimes des campagnes environnantes, rendaient hommage aux confranciers. Les superbes diamants de leur bague s'étincelant sur des mains tornées par le jardinage, elle pourrait difficilement s'approcher pour lui demander vers quelle heure il y serait chez elle, et il ne prendrait pas non plus la peine de le lui dire. De sorte qu'elle devrait se re-signer à séroter son gsin dans un coin en le regardant de ployer son charme pour les amis, tout en calculant à quel moment acheter la viande et s'il valait mieux préparer quelque chose qu'elle n'aurait plus qu'à faire réchauffer, ou bien se mettre à cuisiner avant son arrivée, ce qui serait plus simple en termes d'organisation mais plus compliqué qu'en termes de réalisation. Elle échappait parfois à ce genre de dilemme grâce à la présence joviale du professeur Redbill, Sir Amish Redbill, le doyen, qui aurait dû prendre sa retraite depuis deux ans mais ne semblait pas en avoir la moindre envie et qui arborait un couvre. Chef a l'avocat de Williams pour souligner son statut d'ancien de la tribu universitaire. Il y avait recul son titre à pérez savoir être nomme membre d'une commission royale qui avait tenu des recommandations dont il n'avait jamais plus entendu parler. Infatigable à la chasse aux bailleurs de fonds, lui prenait plaisir à ses réceptions car il était bien resolu à ne pas quitter l'université avant que son grand projet de nouveau bâtiment n'ait recul des assurances formelles. Sir Redbill, ainsi que l'appelait le professeur de l'Institut Roger Frey en évident et reverencieusement son pronome, considérait la vie universitaire comme une interminable succession de petites reunions mondaines de grande portée durant lesquelles on pouvait toujours espérer reunir des subsides. Il y appréciait Maurice Bishop non seulement à cause de son érudition, de sa présence, de sa popularité, sans oublier le fait qu'il ne soit pas encore passé à Oxford, mais aussi en raison de ses origines, impeccables héros, du manoir familial qu'il possédait dans le Glossier Asterchir, du titre nobilière de sa mort et de ses revenus personnels. Il y appréciait également Kitty, bien que de moindre faune, elle effectuait pour lui des travaux de recherche et dirigeait utilement un certain nombre de séminaires. Elle aussi, avait-il cru comprendre, disposait de revenus personnels, et elle portait de six keys toilet qu'il supposait ses revenus importants, même si tel n'était pas le cas. Chère Miss Moule, déclarerait-il château nommé enveloppant, n'avons-nous pas cette des privilégiés ? C'est ces soirs ? Revivre ainsi la construction de l'Angleterre. Et vous savez, ajouterait-il en levant un doigt de conspirateur, pour en prochain nous serons vraiment un pays de connaissances ou émoins ? Il paraît que notre chère Maurice prépare une série de conférences sur les cathédrales de France. Kitty était au courant du projet. Elle avait compris en tapant les notes de Maurice sur les cathédrales d'Angleterre que les cathédrales de France ne manqueraient pas de suivre. En outre, Maurice n'en avait pas d'un soir, en dînant, et s'est à peu à peu pris d'enthousiasme, sortant les cartes de sa serviette pour établir son hymne horaire sur la table de la cuisine et partirait en voiture, et consacrerait les vacances de Pâques à visiter les passiers possibles. Bien ce tard, il devrait se limiter au plus important, l'or, Reims, Chartres, Bourges, Le Mans, Amiens, Rouen. Ce sera un énorme travail, de Clara Kitty, cesté à l'islin des Vicky à Nourier. Un peu dommage de ne visiter que les édifices les plus renommes. La Normandie regorge de cathédrales, mineurs certes, maîtresse jolie, Coutances, par exemple, Où Vaux-Élis était allé en vacances, une armée, et avait passé de longues journées pluvieuses, refugiée dans des églises, durant le temps en lisant son mythe touristique dans les balcons humides à l'odeur forte. En attendant qu'il soit l'heure d'aller, en toute bonne conscience, voir un chocolat dans la pâtisserie voisine. 3. Murmurait Reveuse Mette Maurice, la mort ne peut nombre. Elle en faisait toujours plein lien pour Marie de Reveuse, mais sans émotion car elle n'avait pas le sentiment que Marie de Reveuse se manifestait dans son existence et ne croyait donc pas à la vie éternelle à pérès la mort. Elle gardait pour elle son scepticisme et respectait la foi aveugle de Maurice, nourrie selon elle de certitude, ce qui n'était pas plus mal. C'était même mieux, En fait, Maurice lui demanderait-il de l'accompagner en France ? C'était sa principale préoccupation. Elle savait qu'elle lui serait utile, qu'elle pourrait s'occuper de tous les dités de s'ennuyeux, pendant qu'il conduirait, roulerait d'une ville à l'autre et trouverait l'inspiration dans ce qu'il verrait. Le franquet, à Péressou, était la langue maternelle de Guiti et elle pourrait faciliter les choses à Maurice et lui faire gagner du temps. Comment toutefois le lui suggérer ? L'idée, de toute évidence, devait venir de lui, mais il était toujours penche sur ses cartes, cherchant à tâtonner la tasse de café qu'elle lui avait servie. Il semblait capable de cible de diriger les cathébrales de France sans les éduquer par une présence humaine, puisant ses forces dans sa passion de l'absolu, Dieu et la Bôte, alors qu'elle, à qui ses heures solitaires, paraîtrait interminable, ne cesseraient de calculer à quel moment s'éclipser en direction de la pâtisserie. Comme toujours, elle sortira d'essai de cette comparaison, lui était plus subtil, plus fort, bien mieux qu'elle ses intuitions étaient plus nobles, tout en lui était de meilleure qualité. Cela tient à ses origines, je suppose, se disait-elle confusement, en imaginant vaste pelouse, pierre de taille et à Péressme dit-elle, tandis que l'amour de Maurice, parfaite, accueille et les invite. Lorsqu'on les voyait ensemble, on pensait qu'ils formaient un couple charmant, tout en estimant que Kitty avait de la chance, vraiment beaucoup de chance, d'attirer un homme tel que Maurice. Au-delà de leur taille élancée et de leur silhouette élégante, U.S. n'avait rien de comparable. Kitty était un montage artistique, une pure fabrication de sa grandeur qui lui avait dispensé des cours particuliers sur les diverses facons de paraître à son avantage, et lui avait donné l'adresse de chausseurs et de maroquilliers lui consentant des réductions professionnelles. Devoir sans cesse étudier quel vêtement il convenait de choisir, sans s'être toujours sûr des résultats, suffisait parfois à peu puiser. Peu-être s'habillait-elle de manière trop recherchée, Maurice, lui, avait quelque chose d'indiciblement naturel. Il portait des vêtements élégants avec une des involte insouciance, chemise faite à la main mais sans cravate, poules en cachemire au lieu de veste. La première fois qu'elle l'avait vue, lui prenait le dos dans la salle des professeurs de l'universite, un lieu où fil et fauteuils profonds accueillaient nombreux d'amples fessiers et de ventresses replets tendus de flanelles grises ou de twig-beiges, de jambes blanches âtre janissants, de chaussettes bordeaux sur des chaussures en un marron, oils corsages et chemises trahissaient l'éclat mito du nylon. Kitty, un peu vincette nerveuse de bonnet près pour la première fois dans cet endroit important et vaut-il comme sa grande meravée de grotte que devait l'être une dame digne de ce nom, se sentit instinctivement attiré par la haute silhouette qui déambulait. Tasse dans une main et soucoupe dans l'autre, une chevalier à peine visible au doigt glisse sous la soucoupe, cheveux chatasseux d'un homme qui a été un enfant blond qui bouclait derrière les oreilles et sur la nuque. Ce jour-là, lui portait une chemise blanche sous un poule rouge, des trois pantalons de gris et des mots cassins de cuir noir. Il s'était retourné, l'avait accueilli d'un charmant sourire distrait, ce sourire qu'elle allait si bien connaître. Elle, qui n'avait pas encore peur de lui, ne lui avait rendu avec naturel et où elle s'était devenue amie. Les habitaient tous deux Londres et y retournaient chaque jour, ce qui, étant formellement contraire au règlement de l'universite, s'est réa entre eux un lien supplémentaire. Parfois, il la ramenait enille dans sa voiture et c'est lors d'un de ces trajets tardifs qu'elle tomba amoureuse de lui. Cela s'était passé deux ans auparavant. Depuis, son sourire n'était devenu ni môme charmant ni môme distrait car, aussi intense que Hitch, le désir de Kitty, elle savait qu'elle ne lui était ni pas indispensable. Et au pire moment, lorsqu'elle se réveillait la nuit, elle savait qu'elle ne lui était même pas nécessaire. Elle se félicitait de sa capacité à masquer ses sentiments, ignorant que l'épouse du professeur de l'Institut Roger Fri avait confié à son nom, non sans délectation, on dirait qu'elle n'arrive pas à grand-chose avec lui. Elle en fait trop, à mon avis, le soir des quatre roussires, elle s'était glissée sans bruit derrière lui, heureuse de la voir simplement dans sa cuissine, et prêta renoncer au cathédrale de France contre la certitude qui lui reviendrait. Pendant qu'il établissait son hymérère, son agenda à la main, elle s'autorisa à contempler sa tête magnifique, d'autant qu'il ne pouvait s'en rendre compte. Les cheveux jataient plutôt long, le 28 a éclatant de sang grâce au grand air des week-ends en famille, le clair regard vert, l'ivoire de l'ica des oreilles, elle la ravissait et béia en elle un désir nostalgique. Il y avait tant de choses qu'elle aurait voulu lui demander, mais elle savait qu'avec Maurice, les questions demeuraient toujours sans réponse. Il restait distant et charmant, et la deux heures m'aisement. Elle aurait voulu savoir s'il lui arrivait de penser à elle, « Sans doute que non, il y était tellement occupé, » se disait-elle, mais de toute faune, poser ce genre de questions était parfaitement inconcevable. Pourtant, s'il l'emmenait en France, ce serait un signe, qui plus est, un signe que le monde extérieur pourrait de chiffrer, un signe que sa grande recueille l'aurait avec plaisir. Il se redressa, main sur les hanches. « Tu devrais venir avec moi, Kitty, » dit-il. Elle lui tourna le dos, dissimula ses mains tremblantes. « Pourquoi pas ? » répondit-elle quelques instants plus tard, d'un ton presse neutre majeure petite, s'écria-t-il en riant et en posant son bras sur ses épaules. « Tu sais très bien, pourquoi pas ? » Songe à ta réputation, il y agissait toujours ainsi et c'est à la de concerter. Elle ne savait pas si, dans l'univers de Maurice, il y aurait été véritablement scandaleux d'envisager un tel voyage avec une femme non seulement en âge de se marier, mais, de surcroît, manifestement attirée par cette perspective. Maurice était un être tellement supérieur que rester indifférent devant le caractère provisoire de ce genre d'épisode lui ressemblait tout à fait. La savoir orpheline, se disait-elle, le poussait sans doute à se préoccuper de sa réputation, lui qui ignorait que le simple fait de se montrer avec elle, même de fan à peine ostensible, suffirait à établir cette réputation pour la vie en cire. Depuis, Dorsey avait continué à parler de son projet de voyage sans jamais plus suggérer, toutefois, qu'elle l'accompagne en France. Et depuis lors, les soirées qu'ils passaient ensemble, peu nombreuses, car Maurice était tresse de mancle pendant le trimestre universitaire, la laissait emplie d'une melancolie le germé constante. Entre le moment où elle s'asseyait pour l'attendre et celui où, environ quatre heures plus tard, elle l'entendait garer sa voiture dans la rue sombre et endormie. Elle ne comprenait plus tresse bien pourquoi il lui était désormais impossible de réagir avec le plaisir spontané qu'elle avait éprouvé dans la salle des professeurs, la péresse mitie de leur première rencontre. Elle le revoyait encore, suffisamment bien éleve pour s'avancer vers une nouvelle venue, sourire magnifique et dix traits, pas qu'il s'indiait sous la soucoupe. Cela paraissait à Kitty, retrospectivement, le meilleur moment de sa vie, l'intérêt avait déveillé en elle, la facilité avec laquelle elle avait admis tout ce qui pourrait en deux coups au premier. Depuis, le rapport était devenu plus intime, mais il la quittait toujours, à péresse, et elle avait déployé beaucoup et fort pour repousser un sentiment de consternation, de honte presque, car elle ne savait jamais quand elle le reverrait. Elle s'était dit qu'il lui proposerait peut-être un heureux épilogue gay, comme cela ne se produisait pas. Elle s'était demandé si elle n'était pas trop assistante, trop impatiente, tant elle le désirait, tant elle était poussée par le besoin de se justifier aux yeux de Louise, de rendre heureux ses grands-parents qu'elle avait jusqu'à brossant-elle le monde et, outre la menace qui planait sur elle celle de leur mort prochaine, qui la laisserait seule et que le séparer, elle se sentait fautive de n'avoir pas réussi à se situer au centre bon désir et des intentions de Maurice. Et cette idée la désespérait car elle ne voyait pas comment redresser cesser que sa propre ignorance avait forme. Elle tentait de déchiffrer ses pensées, de suivre plus attentivement ses raisonnements. C'était un objectif final, Le sourire distrait, charmant et parfois énigmatique la tenait à distance, alors qu'il renfermait quelque chose d'extrêmement significatif, quelque chose qu'elle ignorait, qui lui était arrangé. Explique-moi l'Angleterre, songeait-elle. Les rumeurs qui circulaient sur le passé de Maurice, au sujet de fiancailles rompues, la mettaient à la torture, qui pourrait rompre des fiancailles avec lui, et comment savoir si c'était réellement termine, un jour de grande sarroie, faisant terre ses scrupules. Elle n'en avait pas d'un ton de zavolta, son amie Pauline Bentley, du département des Languels-Romanes. Tu ne savais pas, c'est tona Pauline, avant de lui raconter toute l'histoire. Maurice et la jeune personne en question, Lucie machin-chose, se connaissaient depuis l'enfance. Ils avaient toujours su qu'ils se marieraient. Apparemment, U.S. formait un couple magnifique et leur manager aurait déconstitué l'événement majeur de ces dix dernières années. Mais Lucie machin-chose s'était révélée un peu instable, ne possédant pas les certitudes de Maurice. Elle avait traversé une crise de doute religieux et, deux mois avant la date fixée pour la sérémonie, avait rompu les fiancailles. Une espèce de dépression nerveuse, semblait-il. On avait ensuite appris qu'elle partait pour Calcutta afin de travailler avec Murté-Rézard, et elle s'y trouvait encore. Maurice avait pris les choses étonnamment bien. Merde. Alors, c'était écrit Kitty, dans une réaction immédiate et non censurée, avant de sentir la honte l'embourprée, comme si elle venait de commettre une terrible indiscretion. À dater de ce moment, elle s'efforquait d'être aussi noble et pure que l'avait tête Maurice, car elle comprenait sa repugnance à s'engager à Pérez une telle déception. L'information concernant Lucie l'avait à la fois tranquillisée, puisqu'en somme, la dénommée Lucie se trouvait en quelque sorte derrière les barreaux, et plus que jamais inquiète, comment pourrait-elle rivaliser ? Elle, avec un tel personnage, elle entreprit de chercher un an intérieur et que la EPCS fit caisse au plus profond tout d'elle-même la plus petite graine de foie afin de pouvoir la cultiver. Elle y en comprit que le moyen d'accéder à Maurice recidait dans ses croyances en la volonté divine, ou les desseins divins, si c'était la même chose. Bref, ce qui recevait une sanction divine, d'une manière ou d'une autre. Elle explora son AME sans rien, mais découvrirent que la lassitude, l'ennui et la peur qu'il avait assaillie dans ses églises de Normandie où les cierges collaient et où il ressonnait des rires. Elle n'est pas indiscret et assure des fidèles, ayant depuis longtemps de cides, en toute conscience, qu'elle ne pouvait aller à l'église. Elle prenait parfois la Bible de sa mort, convaincue d'y trouver des réponses si elle parvenait à formuler une question de s'intéresser, ce dont elle était incapable. Un jour, elle tomba pourtant sur un passage qui lui sembla renfermer un message à son intention, destiné à elle seule. Il y est reine à envoi, pour proclamera ceux de Sion qui pleurant que la magnificence leur sera donnée au lieu de la sonde des R.E. L'huile de joie au lieu du deuil, un manteau de louange au lieu d'un esprit afflige. Il fut si érangement émue par cette proclamation qu'elle consulta la Bible anglaise, dans la version autorisée traduite en 1611, redoutant que que la langue de sa propre famille ne soit pas garante d'authenticite. Elle découvrit la citation, plus magnifique, plus sonore, plus souveraine encore, comme si Dieu avait eu l'anglais pour langue maternelle, « Beauty for H » de Eilard Joy von Gourning, de Garmhoff-Presse-Ford de Spirioff et Abinès. Elle n'en eut pas davantage, car le reste semblait hors-sujet. La magnificence au lieu de la cendre. Elle s'assit dans la cuisine d'Oltchurch Street, son assiette à veillerange, les miettes pour les oiseaux étalées sur l'appui de la fenêtre. Elle laissa affleurer ses craintes et ses souffrances, plant l'espoir fragile de pouvoir que les ormets les affrontèrent sans crainte. À mode un miracle, d'y passerait un jour tout son temps dans cette cuisine, qui deviendrait son alice l'aile, à essayer d'ouziriser l'intériel silueux, c'est ses déchets, unique et définitif foyer, et non plus le relais provisoire qu'elle avait imaginé. Elle sentit qu'il était trop dangereux de s'engager dans ce genre de réflexion et, de tournant la tête, regarda par la fenêtre. C'était une soirée tranquille. Les soirées étaient toujours tranquilles, il y avait peu de monde dans la rue à cette heure-là. On n'entendait qu'un seul bruit, provenant de la radio obstinée de Caroline, sa voisine divorcée. Sur le trottoir d'en face, la femme du patron du pub passait la main dans sa chauvelure blonde et prenait le frais sur le pas de la porte avant l'heure d'ouverture. Kitty tenta d'imaginer ce que faisait Maurice Sénieros y part. Elle s'efforqua de se remémorer les mots rassurants de la Bible de Marie Toros, mais les seules choses dont elle parvint à se souvenir, finalement, c'est qu'une réunion des professeurs allait bientôt avoir lieu, qu'elle avait une conférence à préparer sur la tradition romantique et que dans une semaine, elle dirigerait un nouveau séminaire qui la laissait dans une certaine péril herplexite. Il aurait pour de Madolphe un court roman traitant de l'échec. Lille ne lui plaisait pas particulièrement et elle se demandait si elle saurait mettre en valeur son intérêt. Au moment où elle s'éloignait de la table devant laquelle elle s'était assise, d'un ballon et lourd, comme une femme âge, le téléphone sonna. « C'était Maurice. Tu es Londres ? » lui demanda-t-elle surprise, persuadé qu'il était parti dans sa famille. « Oui ? » répondit-il posement. « Je passe souvent le way at the end of the scene. Je t'appelle à propos de lundi. Je crains que ce ne soit pas possible. Ma mort doit venir à Londres. » Kitty se mit à rire, en deppi de la panique qu'il avait envahie. Lundi en huit. « Idiot. Tu ne l'avais pas d'ordre dans ce cas. C'est parfait, » dit-il. « Parfait. » « Alors on se voit lundi. » Ensuite, elle alla s'accorder à la fenêtre afin de mettre un peu d'ordre dans ses pensées. « Il y avait téléphone. » « Il viendrait. » « C'est de cela qu'il importait de se souvenir n'importe qui pouvait se tromper sur les dates. » Un moment plus tard, elle se sentit plus calme. Le fil qui la relia à la vie fonctionnait de nouveau. Elle sortit ses fichiers somis au travail T7-3-D1-Z4-F7-7-T-C-E-Virgulisse et y arrive trois curieusement. Se mettre au travail ne lui avait jamais posé la moindre difficulté. Tout au contraire, cela refetait à ses yeux l'apparence d'une activite neutre qui ne recueurait aucun subterfuge. Aucune ne cessit de rester sur ses gardes, voire aucun esser. Travailler, selon Kitty, se resumait à faire quelque chose au lieu de se contenter d'en parler. Caroline, sa voisine socialement de jus qui la regalait l'anecdote sur son fascinant passé, concluait souvent l'évocation de ses souvenirs en disant « Je devrais lire un roman, pourquoi ne le faites ? » S'ancrait alors Kitty Malik avec une curiosité non feinte, elle avait la conviction que les sœurs engendraient la pensée et que personne n'était condamnée à ne rien faire. La motte, bien entendu, tenait droit à certaines dispenses, les jolies femmes, en vertu d'une règle qu'elle admettait sans toutefois la comprendre, bénéficiait du privilège de ne rien réaliser d'important tout en disposant du temps et de l'attention d'autrui. Kitty préférait sa vie active, qu'elle définissait comme une existence. Simple consacrée à effectuer des choses compliquées. En réalité, préparer un petit plat pour Maurice lui demandait davantage de temps d'écrire un article ou de terminer le domaine séminaire. Elle ne tirait cependant aucune gloire d'être capable d'accomplir ces séjeans de travail et refusait de le tenir pour important. Cela ne lui demandait aucun effort et, par conséquent, elle ne s'en attribuait aucun mérite zéro seigneur. « Tu ne sais pas quelle chance tu as, Kitty ? » lui dit Pauline Bentley, du département des langues romanesses. « Pour moi, le travail est une arme contre la depression. Il me permet de circonvenir les troubles nevrotiques. Tu n'imagines pas combien d'entre nous réagissent ainsi ? » Tout en parlant, elle se recoiffa à grands gestes brutaux, car elle ressentait une sorte de honte d'avoir tant revêté le même. Et pourtant, Pauline, émine professeur, dispensait des cours superbes, raffines et irreprochables, qui faisaient l'admiration des étudiants. Le style de Kitty, masquant homme de désespoir, était plus logé, plus accessible. Elle prenait plaisir à ses obligations intellectuelles, ne les trouvait jamais penibles. Elle considérait secrètement son travail comme une fin contemporaire et assez agréable de passer le temps jusqu'à ce qu'elle ait la révélation de sa véritable tâche. Elle ne savait pas très bien de quel métier il s'agissait, mais elle sentait obscurement qu'elle excellerait face à des obligations différentes et de celles qui l'avaient occupées ces dernières années. Elle se trouvait dans le bureau de Pauline, sur le point de se rendre à la réunion des professeurs. Pauline considérait ces réunions, qui avaient lieu chaque titre, avec un mepris non dissimule. Kitty, elle, les aimait assez. N'étant encore qu'assistante, elle jugeait appréciable de pouvoir y participer, et sans toujours très bien comprendre de quoi y était question, elle s'arrangeait néanmoins pour avoir l'air éveillée parfois à me prendre des notes. Sans cela, tout à fait authentique, avait été remarqué à prouver par le professeur Edmille. « Si j'emporte trois pour cent quatre douze quarante et un TGAE soixante et onze puis Céline Liffi-Couty crée ici CXC virgule T, tic-t-a quelques dissertations à corriger, je suis presque certaine qu'il ne s'en rendrait pas compte, » murmura reveusement Pauline. « Tu sais, Kitty, quand j'arriverai en enfer, je m'attends à y trouver une réunion de professeur. » « Si j'en pour l'éternisme, elle ramassa divers papiers sur son bureau, parmi lesquels se trouvaient effectivement quelques dissertations, et s'engagea dans le couloir. » Kitty lui emboîta modestement le pas. Les réunions se déroulaient toujours dans une piste sombrée le guébran d'un brin huileux, qui servait de sale à manger d'apparats du temps où le bienfaiteur de l'université occupait cette noble demeure. Le professeur Edmille procédait à l'extremide d'une table dont le vernis, sous la mauvaise lumière, lui faisait d'un éclat de la sécote, sa sutre terre génifée, penétrée de son importance, consignait le prose verbal. C'est sans le moindre enthousiasme qu'arriveront l'un à péresse l'autre des enseignants d'histoire ou de l'engromane, le docteur Martinet, les professeurs Goé-Baudemain, MME de Marcoussi, Bicis, Borgel, le docteur Olifant, le professeur de l'Institut Roger Fri, qui avait l'infortune de devoir retracer l'histoire de l'art franquet au francisant, de l'art italien aux italianisants, et de l'art allemand aux germanisants, tout en essayant de conserver une certaine forme d'autonomie, et enfin, dernier entre, Maurice Bishop, devant chaque chaise, un crayon et un bloc de papier, tandis que le professeur Edmille les accueillait au seuil d'un nouveau trimestre et exprimait sa hâte de pouvoir leur transmettre des informations précis quant au nouveau bâtiment, tout d'un même geste, saisir leur crayon et se mire dessiner, dans un mouvement de défense qui, destine étouffer l'enthousiasme flamboyant du professeur Edmille, leur donnait l'air d'un groupe de retards en ergothorapie. Kitty, toute attention innocente, regarda le professeur de l'Institut Roger Fri gravé quelques formes abstraitement de chiquoté sur son bloc. MME de Marcoussi préférait tracer de délicates ajures, d'un assez sans va et vient du crayon. Le professeur Go griffonnait toujours une spirale d'archimodeux, une loi, à la fin d'une réunion. Kitty s'était faussilier dans la piste vide pour voir ce que Maurice avait dessiné, un arc bout de temps volant. Pour Kitty, qui avait peu de distraction d'envergure, ces réunions constituaient un pur divertissement. Elle lui donnait également l'occasion de contempler Maurice, s'il se trouvait dans son champ de vision, et de savoir-er l'adolicieuse anticipation de leurs prochaines et plus intimes rencontres. Elle affichait toujours une expression rigée, heureusement maîtrisée et se cantonnait dans une décretion qui aurait pu être celle d'une gouvernante du XIX siècle. Un jour pourtant, le professeur de l'Institut Roger Fri, levant par hasard les yeux de son graphisme cubiste, avait surpris son regard et se trouvait depuis en possession de son secret. Kitty n'avait rien à remarquer, mais le professeur de l'Institut Roger Fri s'était dit avec un soupir intérieur que sa femme avait raison et que Maurice comptait une nouvelle con que t'as son actif. Son avession envers cet homme devenait difficile à avoir en Maurice. Toute attention subtile à ce que disait le professeur Redbein n'avait perdu ni l'un ni l'autre. Maurice, songe à Kitty, ne regarderas-tu pas dans ma direction ? C'est pour toi que je suis là. Je me moque totalement, je l'avoue, du nouveau bâtiment, et n'imagine même pas qu'il verra le jour. Règnent bien tous ces gens, y compris le professeur Edmille, mais si tu devais quitter ce lieu, je ne pense pas que je m'y attarderais longtemps. Je te dois temps. Grâce à toi, je crois en mon métier alors qu'auparavant, ce n'était qu'une sorte de passe-temps. Depuis que je te connais, mes efforts sont plus soutenus. Je reçois beaucoup mieux ce que j'entreprends. Ici, tout le monde m'apprecie, c'est une sensation nouvelle pour moi. Je trouve ce travail facile car, d'une certaine facon, c'est pour toi que je l'accomplis. Je veux s'être brillante, reçir, pour toi, Skul. Le failleté que Pauline soit ostensiblement en train de lire une de ses dissertations, c'est ce qu'il n'a pas six chevaux à PPE à Genifé. Le fait que lui, le professeur de l'INS qui tue Roger Fripprotif, c'est une nouvelle loi qu'il est parfaitement capable de, un, un, minir un dessin à l'Adelaunay, le fait que Missis. Pauline note consciencieusement c'est qu'elle doit acheter pour le dîner. Tout cela m'enchante, vois-tu, pour la seule raison que nous sommes dans la même pisse, que nous partageons à un même moment. Je me souviendrai d'une journée comme celle-ci, et toi, tu l'oublieras. Tu as des choses plus importantes à garder en mémoire. « Ne feras-tu rien pour croiser mon regard ? » Mais Maurice, sourire charmante au lefret, se borna à se pencher vers Genifé pour lui glisser un petit papier dans la main. Rougissante, elle le clochit frappuie. Beaucoup plus lentement, le fit passer au professeur Edmille. Kitty, contemplant ses mains inutiles, avait remarqué le changement d'expression de Genifé et s'était farouchement jure de ne jamais, jamais, lui ressembler. Elle pensa ensuite à la tradition romantique, à laquelle elle était censée accorder une attention éternelle, et se demanda si elle existait réellement. Pouvait-on édifier une tradition à partir d'individus provocateurs et individualistes qui, tous, affirmaient que ce qu'ils ressentaient n'avait jamais encore été prouvé par d'autres êtres humains ? Elle avait toujours estime qu'ils formaient un groupe aussi impressionnant que de moralissants. U.S. parvenait en un éclair à la maturite, vieillard de 25 ans ronge à l'expérience, et ressissaient pourtant survivre au désastre de leur propre jeunesse en s'octroyant une durée de vie normale, et même un normal, à en juger par Victor Hugo, à l'exception, bien entendu, de Gérard de Nerval. Il y constituait un clément essentiel de cet Oscar, lui, précisément, n'avait pas survécu. Elle ne savait pas très bien cesser qu'il impressionnait le plus, l'incapacité de faire durer si longtemps l'a une existence vacillante et exagérément de pourvue de bonheur ordinaire, ou l'incapacité de faire droit à une radiante fragmentation mentale qui permettait malgré tout de se retirer de la meulée. Elle trouvait regrettable que toute solution médiane soit apparemment exclue. Elle ne se resignait pas admettre que tant d'ardeur et de désir, tant de souffrance et de courage puissent s'évanouir dans les plats territoires de la maturité de la vieillesse. Et puis, de toute faune, à quelle date la tradition romantique s'était-elle achevée ? Pas trop difficile de savoir quand elle avait de but, ni même comment. Mais si par hasard, terrible pensée, elle durait encore, ce serait-elle engage dans quelque chose de bien plus vaste qu'elle ne l'avait imaginé ? Et, dans ce cas, la tradition romantique survivrait elle encore un peu, juste le temps qu'elle s'en occupe. Comme à chacune de ces réunions, il fallut ensuite se pencher sur un nouvel emploi du temps extrêmement compliqué, un sujet qui avait pour seule fonction de justifier la réunion. Au lieu de respecter l'ordre chronologique du programme, on proposait un découpage très célabort, qualifié de structure à quatre niveaux par le professeur Edmil, destinat à étudier la faune dont les étudiants s'y adapteraient durant l'année. « U.S. viendront de toute faune », murmura Pauline un ton là. « La seule différence, c'est qu'ils ne sauront pas exactement ce qu'ils trouveront si vous preniez la peine de regarder le graphique que Jennifer a bien voulu préparer. » « Docteur Bentley, vous pourriez constater que cette proposition renferme bien des mérites », répondit le professeur Edmil. « Les étudiants, obligent de circuler d'une période à l'autre grâce à cette différence d'organisation, bénéficieront d'une perspective historique beaucoup plus vaste. » « Puis, je demandais chacun d'entre vous de considérer le graphique et de me donner son avis. » « Chacun repoussa ses petits dessins et pencha docilement la tête sur les photocopies poisseuses et irregulièrement cadré où été s'étalait l'emploi du temps de l'année à venir. » « Il y a eu d'une minute de concentration, suivi d'une absence unanime de commentaires. » « Maurice unie par auprès de silence en déclarant point. » « Si vous adoptez ce chemin, Amiche, vous auriez rage des tenebres à matin et le cycle d'allumir le lendemain. » « C'est une conjoncture propre et à mettre au deux fils le plus doux des étudiants. » « Et tout ce rire de bonnes sœurs, de l'irant d'ennuis. » « Le professeur de l'Institut Roger Fruy rasa l'un contre l'autre, ses souliers orange à semelle de crêpe. » « Dans un mouvement de fureur et de désespoir, Maurice venait de clôtruire sa seule chance de terminer tous ses cours avant Noël. » « Au lieu de les donner en net, quand tout le monde était parti, le professeur Redbill, qui s'était joint de bonne grâce à l'Hillary General, fit signe à Jennifer de s'occuper du 2. » « Sur quoi la renie on se trouva pratiquement terminée, même si la discussion ne faisait que commencer. » « Le délépiscuit de la rencontre constituait pour Kitty le point culminant d'une semaine, par ailleurs totalement dépourvue de mondanite. » « Elle saisit sa tasse avec un sourire de satisfaction non feinte. » « C'était le seul genre de réception auquel elle prenait plaisir ces temps-ci. » « Elle s'est habillée avec un soin tout particulier pour ses séances, au cours desquelles il ne disait mot. » « Elle estimait que son statut d'enseignant encore amateur ne l'autorisait qu'à y assister. » « Kitty était exactement le genre de personne dont aimait s'entourer le professeur Redbill. » « Elle le savait, et cela rendait la progno encore plus agréable. » « Elle se ne revêtait, à ses yeux, un érange exotisme, la pisse hideuse, la lumière du Nord, l'atmosphère sinistre laquelle se melait à l'odeur des cigarettes et des feuilles de photocopie. » « L'apparence dernière ne glige de chacun l'exception de Maurice et elle-même, l'énorme quantique de bagages qu'ils arrangeaient pour transporter, sacs, portes-documents, imperméables. » « L'assiette de biscuits au chocolat que faisait passer surharmonieusement l'assistante de Jennifer, tout cela lui semblait plus érangé, plus désirable que la vie domestique de ses grands-parents. » « Leur divergence de vue sur la femme dont il convenait de s'habiller, leurs repas impromptu et capricieux. » « Ces réunions, que sa grandeur tournait pourtant en nourrition, lui donnaient l'impression d'avoir enfin un statut, modeste, dans un contexte qui ne prenait en compte ni ses origines ni son milieu, un contexte qui, en outre, incluait Maurice. Ne faire qu'un avec lui, même sur une base aussi tenue, lui paraissait un aînement qui ne pourrait qu'avoir des répercussions favorables sur le reste de sa vie. Elle le considéra furtivement en buvant son deux. Il parlait avec le professeur Beau, un petit homme fatigué spécialiste de la Rios. Maurice posait une question que Kéti ne pouvait entendre car la discussion, si elle avait brille par son absence durant la réunion, me naguait maintenant d'être animée, sinon bruyante. Elle contempla les mains de Maurice, si belles, qui traquaient une parabole, de cris vers un contour. Elle ne pouvait entendre ce qui se disait et elle se rédit le journement, puis s'en rendit compte et se defendit consciencieusement. Elle contempla le visage de Maurice, rayonnant d'enthousiasme et d'énergie, quiconque lui ait quelques phrases inaudibles avec l'air d'avoir trouvé la réponse à sa question, car le professeur Beau se contenta de hocher la doute. Et lorsque Maurice cessa de parler, tous deux se mirent à rien. Si seulement il pouvait me regarder de cette façon-là, se disait nostalgiquement Kéti. Sommes-nous tellement civilistes, tellement maîtres de nous, tellement experts dans la dissimulation qu'il ne nous a jamais permis de rien reveler, ni sur nous-mêmes, ni l'un sur l'autre ? Elle baissa rapidement les yeux et considéra la table brunée poisseuse. Sentant que sa satisfaction se dissipait, la trouvant tout à coup futile, risible, 42 infos semblant que son moi rationnel ne pouvait accéder. Elle redoutait ses moments, U.S. se produisait sans provenir, et c'est dans le plus grand désarroi qu'elle attendait qu'il prenne fin et la laisse à nouveau en B.O.S. cession de son secret. Il y faisait presque nuit dans la piste sinistre. Entre cet instant et celui où l'on allumerait, il imagina avec effroi son retour chez elle, sa soumission aux routines auxquelles elle mourait d'envie de mettre un terme violent. Ses rituels assidus et précis destinat à s'y reconvenir les longues nuits, à exorciser les demandes de ses proches et ses refoutumiers comme en guère perdre leurs vertus et leurs capacités d'apaisement. Et pourtant, se disait-elle, j'ai tant de perspectives en vue. Celles de lundi prochain, en tout cas, peut-être que tout se passera bien, mieux que je n'ai jamais osé l'imaginer. Peut-être pourrais-je réintroduire la question des cathédrales de France et même provoquer un changement, une amélioration définitive. Je ne peux plus, songea-t-elle brusquement. Je n'en peux plus d'attendre et de devoir faire attention. Ce n'est pas ainsi que cela devrait se passer. Mais, parvenu c'est ses stades, elle repoussa cette pensée, l'annula immédiatement. Le professeur de l'Institut Roger Fri, remarquant son regard anxieux, se leva pour aller allumer. Puis-y, revin s'asseoir, Brunel, lourdement, et demanda, comment est-ce que tout cela s'intègre dans la tradition romantique ? Miss Molle point. Qu'il t'y réfléchit. Difficile à concevoir. Les romantiques ne consument jamais personne quand à leur projet ou leur comportement US joue toujours leur rôle devant un public invisible, de manière spontanée, de concertante. Je suppose que Chateaubriand assistait sans doute à des réunions, mais on l'imagine plutôt un peu en retrait, refaçant et prenant des notes sur la niaiserie de l'histoire de son temps. Ce n'était pas un homme de barricade. Voici, declara le professeur de l'Institut Roger Fri de Fannes assez surprenante. Je crois qu'on doit l'être. Il y arrive un moment où ne rien faire n'est plus un signe de sagesse. Kitty cessa de contempler Maurice et me dit à ses paroles. Vraiment, demanda-t-elle. Que penser alors de cette fameuse sagesse du détachement dont on nous panne tant du coin de l'Seille ? Elle entrevoyait le boule bleu marine de Maurice et se demandait s'il était neuf. Elle ne l'avait encore jamais vu. Mais elle continuait de regarder le visage du professeur de l'Institut Roger Fri, éternellement rouge, éternellement chagrin, et se demanda s'il avait raison zéro. La sagesse du détachement ne me nulle part, dit-il. Au fait, appelez-moi donc Daphine. La sagesse du détachement vous laisse à la traîne. Si j'avais fait montre d'un peu moins de sages détachements, tout à faire, j'aurais pu caser tôt mes cours avant Noël. Au lieu de quoi il va me falloir m'un étouffete, pendant que toute personne un peu censée prendra le frais sur la pelouse. Mais Daphine, vous savez bien, il n'y avait pas la moindre chance de modifier l'emploi du temps. Ce genre de proposition intervient au monde deux fois par an. C'est une faune comme une autre doc et je n'y fais. Et le professeur Edmil adore l'idée de tout bouleverser. Vous vous souvenez quand il a voulu installer la bibliothèque dans une salle du doximetage, au lieu de la laisser au sous-sol ? Personne n'avance le moindre argument pour l'en dissuader, d'autant plus que le bibliothèque n'incitait pas à la rognon. Oui, et comment ça se termine ? Par un compromis, je crois. Quelqu'un propose un nouveau système de tabradate, et les choses en sont restées là. Sans qu'on n'en repère jamais, naturellement et un biquarté niait au chat pensivement la toute. Certes, mais cela ne m'invite pourtant pas en faveur de la sagesse du dotagement. Le dotagement est une facade. Cela signifie que vous n'effectuez aucun travail. Les romantiques, eux, étaient des travailleurs acharnesses, répondit Gitti. Des volumes de mémoire, des kilomètres de tableaux, des heures et des heures de musique, l'us se plaisaient à protendre que l'inspiration les avait s'assises en un éclair. Je trouve ça assez beau, cette absence d'efforts affectés. C'est de la pause, bien se dire, mais ça ne manque pas d'élégance, il faut le reconnaître. Le visage de Gitti s'éteint est clair, car elle venait de découvrir la solution à ses difficultés presentes, ainsi que des directives quant à son comportement futur. Une absence et efforts affectés, quel qu'en soit le prix, élogance d'un comportement destiné à que le s'armait, jamais apporté offense, aucune souffrance apparente. Le code d'Andy d'une immense entreprise combina la grâce de la fête silente, comme les stoïciens, comme les romantiques. En fait, songea-t-elle avec une certaine surprise, us participait chacun de l'un et l'autre mouvement. Elle se tourna vers le professeur de l'Institut, Roger Friessori. « Merci beaucoup, David, » dit-elle. « Vous venez de me donner une idée pour mon cours, c'est bien la première fois qu'une idée est sortie de l'une de ses réunions d'E, » répondit-il en souriant sans enthousiasme, tandis qu'il regardait son visage, agréable et de nouveau compose, ainsi qu'il le préférait. Un éclat de rire provenant de l'autre bout de la table signala que la rognion, qui s'était, en fait, terminée une demi-heure plus tôt, comme manquait à éraper. Mais désormais, paradoxalement, personne ne souhaitait plus partir, à l'exception de Pauline qui enfilait son cardigan, son crayon glissant, nire ses dents serrées, sa ville de dissertation, Corrish Posé-Prodel, qui t'y considéra de nouveau la piste d'un regard satisfait. La pérèse midiabédralement est au remarquable. Si ces moments penibles devaient s'y reproduire, mais elle ne voyait pas pourquoi, elle essaurait à y faire face hors moyen de cette nouvelle stratégie consistant et bien qu'il y avait taire en souriant. La stratégie de paix évance la seduissait car, même si c'était une facon de mentir, c'était également une fan de chérir la verite. Ses perspectives dormant à son visage une expression alerte et de tendue, elle regarda de nouveau autour d'elle et cette fois ses yeux croisant ceux de Maurice. Il lui sourit. Elle lui rendit son sourire, mais ne s'autorisa pas à s'attarder sur le plaisir de le voir la regarder ainsi. Le pur bâton, elle se pencha resolument vers le professeur de l'Institut Roger Fri et murmura, « Rênes bien vos dessins, Mais pourquoi refaites-vous sans cesse le meunier à jour ? » C'est ce qu'on appelle la virtuosite stylétique. Dans quelques années, les jeunes gens de chez Solbys examineront le contenu de leur carton et s'exclameront, « Oui, c'est tout à fait exemplaire. » « Vous serez peu être surprise d'apprendre, Kitty, que je me prise une large partie de l'art non figuratif. » « Savez-vous à quel point il est facile de travailler sur quelque chose que l'on me prise ? » Je n'y avais pas réfléchi. « Mais dans ce cas, pourquoi ne pas mebriser vos cours de ses têtes ? » « Vous passeriez le trimestre sans souci de nouveau ? » Du coin de elle, vit Maurice noter quelque chose dans son agenda, et elle se demande à cesser que c'était. Mais elle détournait toujours insolument le visage, et ça avait été inutile de se livrer à des spéculations. De plus, cela n'y enquêtait l'élogence. « Cesser dont je rêve, » dit le professeur de l'Institut Roger Free, « c'est de l'admiration inconditionnelle de la multitude. » « Je veux qu'on vienne m'arracher de Pestrade pour me PRTR en triomphe. » « Je veux, » « Yttencroix en Ninois, comme on peut croire en Savonarol ou John Knox. » « Mais cesser que je veux par-dessus tout, c'est LCS voir arriver en ordre et se battre pour trouver une place assise. » « Lett, la plupart et entre eux sont assis sur la belouse, occupent à reviser et à faire des plans pour les vacances. » « J'ignorais que vous aimiez donner des cours. » « J'ai horreur de ça. » « Je meurs de peur à chaque fois. » « Ma femme me traite idiot. » « Mais je pretends qu'il faut être acteur pour bien s'en tirer. » « Comme Maurice Bishop, à très calme, elle le regarda en souriant. » « Ça, je ne sais pas. » « Pour ma part, j'aime beaucoup. » « Encore que, je dois l'avouer, je suis un peu anxieuse. » « L'idée de la conférence sur la tradition romantique, il m'attendrait l'impression que c'est une sorte de test. » « Si je réussis, je ne serais plus à l'essai. » « Yosha la doute. » « Je comprends. » « Mais je suis surpris que vous y trouviez du plaisir. » « Vous me paraissez trop bonne pour rechercher ce genre de satisfaction. » « Le seul moment où je parviens vraiment oublier. » « Diggity. » « La vie réelle semble poser tant de problèmes insurmontables que c'est vraiment reposant de penser à quelque chose de totalement différent où je n'ai aucune responsabilité. » « À Pérez-vous, je ne suis pas à l'origine du mouvement romantique. Ce n'est pas de ma faute. Et personne ne m'accusera d'en contaminer le reste du monde. C'est comme la guerre. Je ne suis pas coupable. Elle a eu lieu, mais je n'y étais pas. On se sent merveilleusement libre de cette fin con. Vous ne trouvez pas ? Vous vous sentez responsable de tout le reste de monde, a-t-il. « Oh oui ? » dit-elle. « Oui, tout à fait. » Mes yeux esnurent pas le loisir de pousser plus avant la discussion. Dans le tumulte soutien des serviettes qu'on fermait et des chaises qu'on repoussait, quelqu'un alla ouvrir une fenêtre à l'aérer la pisse et les que d'un bruc courant d'herbiste la poute, à son tour, s'ouvrir en grand. Frappant se tirent lieu tenant tal avec un lourd s'enrayer les 47 verres, le professeur Redbeal tenta de les retenir. Un moment, mesdames et messieurs, de Clara Dill, toujours assis à l'extrémité de la table, tandis qu'il tournait la tête dans sa direction. Un moment, je vous prie, Jennifer et Dole vous faire part de quelque chose d'important et se regarderont par-dessus leurs épaules, emplis d'espoir. Jennifer et ses siers si la voie, rougie comme une bivoine et un onga. 4C, les exercices anti-incendie auront lieu le Doxime mercredi du trimestre. Nous vous demandons de vérifier que les instructeurs vous ont été attribués de localiser les bouches d'incendie. Parfait, parfait, de Clara le professeur de l'Institut Roger Free, et là-dessus la réunion se termina vers le professeur Edmille tenta de les retenir. Un moment, mesdames et messieurs, de Clara Dill, toujours assis à l'extrémité de la table, tandis qu'il tournait la tête dans sa direction. Un moment, je vous prie, Jennifer et Dole vous faire part de quelque chose d'important et se regarderont par-dessus leurs épaules, emplis d'espoir. Jennifer s'éclaircit la voix, rougie comme une pivoine et à Nonga, les exercices anti-incendie auront lieu le deuxième mercredi du trimestre. Nous vous demandons de vérifier que les instructeurs vous ont été attribués de localiser les bouches d'incendie parfaits. Parfait, declara le professeur de l'Institut Roger Free, et là-dessus la réunion se termina quatre Adolphe. Sur la lecture ressalument professionnelle qu'on faisait Guitty, avait pour principal intérêt de conjuguer le classicisme du XVI siècle et la melancolie romantique. Privilogier cet aspect du roman lui permettait de contourner le message terriblement de primord enfermé, à savoir qu'un homme se lasse de la femme qui lui sacrifie tout. qu'une telle femme finira par mourir de cet échec et que le remords empoisonnera l'eau pour le reste de ses jours. Ryl décida de demander à ses étudiants d'analyser l'emploi des mots et de consacrer la dernière demi-heure de son cours à une étude plus vaste de l'apathie romantique. Ryl craignait que ces ces derniers points ne les entraînent dans le sentimentalisme c'est ce qu'il intersait. En fait, c'était de voir s'il avait sur la question qu'exidaient nouvelles dix francs du discours traditionnel. Les étudiants étaient au nombre de trois. L'Arte, Mill, et Fershield avaient dit le professeur Red Mill. L'Arte est incontestablement le meilleur. Mill, comme vous le savez, est plus âge que les deux autres. Je crois qu'il enseigne 49 déjà dans une vague école normale et bénéficie d'une armée sabbatique. Quand un Miss Fershield prend de piquet de ses évidentes possibilités, un cas ouest pas du NIFCO des autres. Miss Fershield aura besoin d'être un peu chouchoutée bismalique. Je sais que je peux compter sur vous et s'former vraiment un groupe très disparate si tant est qu'on va parler de groupe. John Larté, l'incontestable meilleur, exerquait une affluence aussi perturbatrice que nécessaire. Un être douloureusement maigre, d'une nervosite contagieuse, parasse, voulant plaire toute force, fumant cigarette sur cigarette, exaspérant. C'était aussi, avait constaté Kitty, un garcombo rayonette, susceptible de devenir un brillant chercheur, qualité forage dans ce monde. Si on lui attribuait les bourses et les postes qui convenaient, il y saurait s'assagir, ses jeans et son sweater sale, qui ne s'accordait pas avec son comportement trop angoisse, trop adulte, trop lar, finirait par accès. Il a procédé la place à quelques costumes plus classiques, plus pressentables, il se ressoudrait à faire couper correctement ses cheveux trop fins, peut-être me parviendrait. Il a resisté aux séductions de la vie hélitaire qu'il serait arme d'à vivre et a préservé ainsi l'extraordinaire pur de son intellect. Aucune zone obscure en lui, pour l'instant. Cela viendrait plus tard, avec le succès d'un autre côté, si la vie le faisait remûcher et se référait incapable de lui fournir ses occasions fondamentales, il tomberait au plus bas, ruinerait sa sautée, boirait trop, se contenterait tristement de substituts. Qu'avez-vous fait pendant les vacances lui avait-elle demande un jour ? J'avais de s'y allé à Grenoble pour mes recherches sur Stendhal, avait-il répondu. Mais j'ai rencontré quelqu'un dans le train et je suis descendu à la meugard que lui. Vous savez ce que c'est. Il lui avait alors sa presse un sourire furtif, tout à la fois malicieux et mélancolique. Elle s'inquiétait pour lui tout en sachant ne rien pouvoir faire pour raideur. Elle le freinait de la voix quand son discours menaquait de perdre tout contrôle ou toute signification et il reformula clairement les chaussets, lui permettant ainsi de redemarrer lorsqu'il s'engage à toute première dans des impasses. Et en même temps, elle s'étonnait de la profondeur de sa pensée, de la générosité de ses idées. Leur alliance avait en fait quelque chose d'idéal. Il lui donnait le sentiment d'être un professeur. Elle ne lui donnait pas l'impression d'être un étudiant. Philippe Mille avait une de concernante sur le grisé. Face à lui, Kitty n'était pas aussi sûre de son rôle. Lui était lui-même enseignant, le jeu romant plus âge qu'elle, gentil, poli, prudent, derrière les lunettes à double foyer. Elle se demandait s'il était satisfait de son armée sabbatique ou s'il les trouvait tout de ce vent. Sauf l'arté, sans doute, car M. Mille, qui servait de faire valoir à l'arté, le reprenait sans cesse, s'irritait de ce qu'il nommait ses associations libres et se laissait aller à une agressivité qu'il n'avait probablement jamais eu la possibilité d'exprimer si ouvertement. Mais que veux-tu dire par tragique ? Comment un mot peut-il être tragique en soi ? Il peut tout au plus avoir des implications tragiques si elle peut avoir une ressonance tragique ? Hurlait alors l'arté en produissant immédiatement une marée de mots à ressonance traversique. Tu veux qu'arte encore de la question ? Réposait Mille, hors de lui. C'est toujours pareil avec toi. Voilà le résultat de ta psychanalyse. À ce stade, Kitty intervenait, il lui fallait parfois quelques minutes pour imposer sa position face à leurs deux accords parfaitement fond des retours et l'una et du petit groupe. Elle prenait plaisir à ses peu-ri-petits, car elle savait être impartiale et se rejouissait de les voir converser aimablement. Quelques instants plus tard, on ramassait leur livre à la fin du cours pour aller voir un d'eux ensemble. Elle avait d'excellentes relations avec chacun d'eux. Il n'en allait pas de même avec la troublante Miss Fer Sagan Child qui n'ouvrait jamais la bouche à mort d'en être priée. Lorsque Miss Fergile lisait une dissertation, cela ne prenait généralement que sept minutes et se terminait par une phrase complète suivie d'un point. Miss Fergile levait ensuite ses yeux lapis vers Kitty et déclarait « Je n'ai pas eu le temps d'en élire davantage, je regrette. » Lui n'y avait rien à répondre. Elle était d'une telle boute que la redaction de ces quelques pages semblait déjà une concession majeure de sa part. L'arté lui-même semblait à demi-subjuc par elle. Elle portait l'eau ses cheveux blonds au vri, preuve Raphaëlite, et jouait avec eux pendant toute la durée du cours, les repoussant en arrière d'un mouvement brusque qui semblait annoncer quelques déclarations fracassantes, ou les tirs bouchonnant d'un doigt devant ses leffres, ses immenses silbesses, comme si elle évoquait quelques souvenirs lourds de signification. En effet, des importantes variations de température qui régnaient dans la petite piste mansardée et oil Kitty enseignaient, son teint conserver sa pure haute lisse et dorée. Ses yeux verts regardaient s'enciller l'arté et m'ils s'engageaient dans une discussion orageuse. Elle portait habituellement une jupe de coton et un boule bleu marine qui devaient appartenir à son frère, se disait Kitty, car les manches lui en recouvraient totalement les mains. Sa poitrine pleine et assez basse le remplissait presque entièrement. Les deux sommes, par un consentement mutuel et tacite, la laissées en dehors de leur discussion. Mais Kitty, que sa présence muelle perturbait obscurement, faisait toujours en sorte, telle une hachaudesse bien élevée, d'adresser régulièrement ses questions à Miss Vergine. Lorsqu'elle était sollicitée de la sorte, Miss Vergine s'éclaircissait la voix, que le croisait les jambes ou modifiait sa position dans un mouvement sensuel peu accordé à la situation. Il lui arrivait de répondre très correctement, mais elle était assez astucieuse pour laisser l'arté s'emparer de ses arguments, cessez qu'il faisait sans même se rendre heureux compte d'être utilisée. En de telles occasions, Miss Vergine affichait un léger sourire, repoussait ses mechants à rire, puis les laissait retomber en rideau et masquer son visage. Kitty la trouvait assez effrayante. Elle se rendait compte que Miss Vergine n'était pas accessible à l'enseignement, et cela était effrayant en soi. Mais il y avait quelque chose de plus, Miss Vergine n'était pas accessible à l'enseignement parce qu'elle avait le sentiment d'en savoir déjà bien assez. Pourriez-vous me citer ? Demande à pause mon Kitty. Quelques huit les tristes équivautes dont Adolphe s'accusait à mon avis, lui n'y a pas d'équivoque là-dedans, rebondit l'arté en tirant farouchement sur sa huissime cigarette. Adolphe décide de séduire cette femme, puis sans fatigue et souhaite retrouver un genre de vie plus convenable. Elle s'accroche. La faiblesse est Adolphe devant les souffrances qu'elle en dure m'a bien équivaut que c'est de la lâche. Pourtant, Adolphe lui-même donne un autre nom à ses souffrances et il est dans une situation de conflit. D'où les équivoques. Reflexissez au mot et fiez-vous davantage à eux. À Pérez-vous ? Cette histoire est celle de Constant, pas la vôtre. Et puis, vous savez, un roman n'est pas simplement une confession. C'est ce qui nous reveille le rapport que l'auteur entretient avec les mots. Mais il reflogit. Il n'emploie jamais le mot « amour si », dit Kiti, mais il parle de l'amour en tant que phénomène et non de l'amour qu'il porte à cette femme en particulier. Je suis navrée d'insister, mais vous devez absolument accorder toute votre attention à la femme dont les mots sont utilisés au contexte qui les entoure. Ce sont les mots qui vous expliqueront tout. Et le Nord, pour sa part, trouve Adolphe misérable. Qu'en pensez-vous ? Miss Vergine, Miss Vergine le vaste et remarquable sourcier souris. Plus pour elle même qu'à cause de la question, un que le craignait Kiti. Cette femme, dit-elle très lentement, est une vraie peste. Elle est vieillée, elle est étrangère. Elle est en train de gâcher la carrière d'Adolphe. C'est évidemment pour ça qu'elle est injuste. Essayant de masquer son ennui, Kiti murmura gentillement, « Ce n'est pas tout à fait ce que je voulais dire au qu'un terme n'est-là par hasard. Si l'on trouve le mal misérable, c'est qu'il transmet un fort sentiment de horde. Qu'est-ce qui nous permet de le savoir ? » La preface, s'écria à l'arté, « Tout excite. La preface, en effet, certains la considérant comme la partie la plus importante du roman, même si elle aéré quelques années plus tard. Dix, très exactement. J'y crois que, à ce stade de notre réflexion, il nous serait utile de traduire la preface le plus littéralement possible, « Sanange Olivier, je vous en prie, monsieur mille, monsieur mille chaussat ses lunettes à double foyer, voulu de peindre le méandure par les osseurs le plus arris du même en raison des souffrances qui, cause, et l'illusion qui les conduit à supposer que ces souffrances, corrige à Kitty, que ces souffrances sont plus le jour ou plus superficielles qu'elles ne le sont réellement. À distance, l'image de la douleur que l'on provoque paraît vague et confus comme un nuage facile à traverser, on est en courage et l'approbation d'une société totalement artificielle qui remplace les principes par les regler des émotions belay. Il s'interrompit. « Convenance ? » dit Kitty. « Un mot difficile ? N'est-ce pas pourtant ? C'est probablement le plus important paragraphe. Les conventions proposent à l'arté. Je crois. Nous allons voir. » « Continuer ? » Philippe les appelait toujours par leur pronome lorsqu'elles se laissaient emporter par la discussion. Elles se sentaient proches d'eux. Dans ces moments-là, Miss Ferschid elle me contemple les mains enfouies dans les manches de son poule bleu marine. Virgule qui remplace les principes par les regler des émotions par les conventions et qui condamne le scandale en tant qu'important. Non non en tant qu'immoral parce qu'il parce qu'elle la société rectifie à Kitty. Parce que la société s'accommode fort bien du bis quand le scandale ne paraît pas. On a l'impression. On pense. Virgule on pense que les liens qui ont été nous sans réflexion pourront être brises sans provoquer de souffrance. Retenez bien cette phrase de Clara Kitty. Elle reçut tout le livre. Monsieur Mill, que cette lecture ne semblait pas évoire le môme du monde, regarda par-dessus ses lunettes et lui demanda s'il devait continuer. Kitty lui adressa un signe affirmatif. Mais quand on voit l'angoisse qui reçut de ses liens brise, ce douloureux étonnement d'une âme trompée, cette mefiance, de fiance, murmura Kitty, cette defiance qui succena une assurance totale, cette defiance qui succena une confiance absolue, propose à l'arté d'une voix remplie d'étonnement, une expression douloureuse sur le visage. En voilà au môme un qui s'approche, songea Kitty avant de déclarer, reprenez cette phrase, Philippe, si vous voulez bien. Mais quand on voit l'angoisse qui reçut de ses liens brise, c'est ces douloureux étonnements d'une âme trompée, cette défiance qui succena une confiance totale et qui, contrainte de se diriger sur un seul être se part du reste du monde. C'est en monde tout entier, cette estime repoussée sur elle mais incapable d'être à nouveau absorbée, on sent, alors, qu'il se trouve quelque chose de sacre dans le cœur qui souffre parce qu'il aime. On découvre à quel point sont profondes les racines de l'affection qu'on croyait inspirer sans peu prouver soi-même et s'il en triomphe de ce que l'on nomme la faiblesse, c'est en détruisant en soi-même tout ce qui était généreux, en dégirant tout ce qui était fidèle, en sacrifiant tout ce qui était noble et bon. On se redresse à Péresse une telle victoire qui est applaudie par les amis et les relations, à Péresse avoir mis à mort une partie de son âme. Brave la sympathie, abuse de la faiblesse, effet, outrageant la morale en s'en servant comme pretexte à la durote et l'on survit au mail lors de sa nature, honteuse ou pervertie par ce triste succès. Voilà le tableau que j'ai voulu représenter dans Adolphe. U.S. demeurerant quelques instants silencieux, en épidémale adresse de cette traduction, U.S. avait ressenti la tristesse de l'auteur et son talent qui t'y inspira profondément. Alors, Jane, dit-elle, pensez-vous toujours pouvoir et after l'importance du mot misérable dans l'usage qu'en fait le Nord ? Souvenez-vous qu'elle ne l'emploie pas dans le sens de malhonneute. Il signifie malheureux, comme on dit un pauvre misérable, au sens étymologique de misère, bisphère chine sourie, qui dit de Sida d'Ivoire un acquiescement. Elle s'éclaircit la voix. Il s'agit là d'une forme très spécifique de banqueroute, reprit-elle. Et bien que le roman soit écrit sans la moindre imagerie, dans la plus pure et la plus stravestition des contes moraux d'Hexville siècle, on n'y trouve pas trace de l'optimisme et de l'entrain propre à ce Sida. Mais peu est y trouve-t-on quelque chose qui aurait été d'inconcevable l'Hexville siècle ? Le désespoir, murmura Alarté. C'est cela. Quel genre de désespoir l'arté retira ses lunettes ? Se frotta les yeux et leur délivra quinze minutes durant un exposé qu'aux humains sur le dilemme romantique. Celui-ci, selon l'arté, maison réale à une selon Chateaubriand, s'expliquait par l'effondrement des valeurs morales pendant la Révolution, par le rejet du surnaturel, la profanation des eglises et la mise en exil des preutres, la tentative de vivre en fonction des procès des humanistes d'une vie. Siècle vivre sans pite, sans croyance ni consolation. Mais Dieu, depuis qu'on l'avait perdu, était difficile à retrouver. L'homme romantique, être sans Dieu, devait d'un se comporter sur un mode purement existentiel et faire l'expérience de l'isolement. Oui, Tiquiti, l'homme romantique a perdu son dune aide originelle et s'est trouvant but à une nouvelle complication. On savait déjà au XVI siècle que cela risquait de se produire. MME du Défond demandait à Voltaire ce qu'il pensait mettre à la place des anciennes croyances. Vous vous souvenez ? Elle pressentait les ennuis à venir M. Lix à objecta alors qu'on ne pouvait pas faire remonter retroactivement l'existentialisme au XVI siècle ou bien ça que si il était dans le texte. L'existentialisme est un phénomène romantique et il leur servit un exposé de 10 minutes sur l'existentialisme séruption et peut être raison d'un point de vue général qu'on se date mais nous n'en sommes pas encore au concept de l'absurde. Le héros d'Adolphe fait l'expérience de la souffrance au moyen de sa conscience et il ne l'explique pas comme éhante et une règle générale. Nous sommes ici en présence d'un moment de supprimer. Je vous renvoie de nouveau au mot de Claretel en consultant l'abstance comme le severnement l'église que les douleurs se croient. Ce sont des termes que je prends au hasard. Elle jette un couteau si la sain entre sous la table pour la semaine prochaine. Je vous invite à m'apporter une liste de mots de ces ségenres. Je pense que nous parviendrons une meilleure compréhension du dilemme romantique si nous les avons sous mes yeux. Voilà. Ce sera tout pour aujourd'hui. Elle ferma son livre avec l'agréable impression d'avoir bien travaillé. De telles avérences midies, une fois passée la nervosité initiale, ne présentait aucune difficulte. Il lui semblait avoir laissé derrière elle sa besante personnalité de tous les jours, ainsi que les problèmes de nationalité, de religion, d'identité, ou la place qu'elle occupait dans le monde, ce qu'elle allait préparer pour le dîner, et toutes les idées relatives à la solitude, la maladie et la mort. En de telles occasions, elle penneutrait dans un univers de pure signification foncle sur des mots écrits près de 200 ans plus tôt, et ceux-ci, destina son édification, parvenaient vers les pieds nables sciérés. Monsieur Mizzota ses lunettes à double foyer et les glissa dans leur étui. L'arté s'étira et bailla. Les fronfines étaient bleues de fumée, lourdes concentrations. Miss Vergine sortit les mains de ses mongées, ferma le carnet sur lequel il n'avait rien à note. Elle ne prenait jamais de note. Qu'il timoule, ton et geste se remont mieux, leur souhaita un bon appareil ce midi et attendit qu'il se soit éloigne. Alors de part succéda un silence, le silence me de l'abandon. Je suis encore trop jeune pour mener une vie de séure chambre, se dit-elle en se demandant pourquoi elle en est à y arriver là. Elle aurait-elle les rejoindre ? Continuer à discuter, marcher jusqu'à l'arrêt du bus avec mille et lardère. Idéalement, elle aurait voulu rentrer chez elle avec quelqu'un. Maurice, pour être précis, elle n'aimait pas rentrer chez elle. Elle n'aimait pas étendre son train sous les lumières brutales qui blessaient ses yeux de la fatigue, avenue, dans la bouche barnée à rire quoi du dos du buffet de Hachgar. Elle ne parvenait jamais à lire dans le train. Ce jour-là, alors oïe la lumière de Pline, entre 5 et 6, elle éprouva une telle fatigue qu'elle admi être très déprimée. Arrivée à Londres, elle prit un taxi, mais, au lieu de la détente escomptée, elle ne ressentit qu'un sentiment de défaite. Lorsqu'elle engagea sa clôt dans la serrure, elle souhaita qu'il y ait quelqu'un dans la maison. Et en même temps, elle se dit qu'il lui faudrait être rapide pour éviter sa voisine Caroline, la divorcée. Caroline, toujours prétabotée, pensait que les autres devaient pétre aussi. Elle ouvrait sa porte de facon engageante et s'écriait au Kitty, je suis si déprimée. Entrez donc me faire un brin de gosette. Un petit instant, Caroline, répondait Kitty. Je vais d'abord poser tous ces bouquins. Je vous passe un coup de fil plus tard. Rentrez chez elle, elle accuma les lampes et téléphona sa grand-mère pour s'assurer qu'elle allait bien. Comme d'habitude, papa de Crochat, Kitty entendait la télévision en fond sonore, explosion de rire complaisant, tenir d'implodissement. Elle mettait invariablement le son trop fort. Et Badin ne lui disait jamais exactement comment lui allait. Tout se déroulait toujours dans le meilleur des comptes possibles, Louise avait passé une bonne journée. On avait annoncé la pluie pour demain. Alors, prends un paradigme. U.S. affaire de jeûne d'une delicieuse par l'oignon. Tellement facile à préparer. Est-ce que Doros avait d'envie qu'il vienne lui en bijoter une ? L'affaire d'un instant. Vraiment très vite fait. Non, bien sûr, Louise était, comment dire, peut être un peu fatiguée. Mais U.S. n'était plus tout jeune. Ma chérie, rien de surprenant. Qu'allait-elle manger pour le dîner ? Demanda-t-il. Et il attendit la réponse. Qu'à Pétit, Kitty, qui avait l'intention de se préparer un bat sans douche, affirme à Ken Prendrait une côtelette et de la salade. Ne jamais oublier les légumes, conseil appassionnement vétime, ni le fromage et pas trop de café. Elle acquiesce qu'à Veux-tu me passer maman Louise que je lui dise bonsoir ? Un demanda qui dit qu'on l'interrompre. Il y que d'une pause, le téléphone de laisse renvoyer les sons avec un nid tout accru, puis un bruit de pas traînant, très slow, et enfin une respiration oppressée ou alors ma fille, de Clara Louise, la journée a été bonne, très bonne, dit Kitty. Tu apportes la bleue, oui, confirma Kitty, elle avait porté la bleue, et là tout de suite sur un cintre, conseilla Louise. Avec les plissés, on ne prend jamais assez de précautions, et glisse des boules de papier dans tes souhaits, n'oublie pas je n'y manque jamais, dit Kitty. Ne t'inquiète pas, Louise laissa s'installer un silence lourd d'accrodulite, puis zéro bonne nuit, mon pigeon, dors bien, à demain lorsque Kitty raccrocha, le silence régna, absolu. C'était une rue tellement tranquille, songea d'elle. Elle avait toujours ce test, les Rossi qui commenquaient par dans la dîle de H, dans la province de Zéro, il lui s'enblie qu'il t'excluait, l'action d'Adolf se trouve dans la petite fine de D. Un tel refus de donner à l'étoile son habituel complément de titée s'en fait à une sorte de parabole, ou contraint le lecteur à rechercher des significations universelles qui ne s'y trouvent peut-être pas. Elle pensa à ses grands-parents. Leur amour ne la cancellaient pas, lui pesait en fait comme un fardeau. Elle ne reussissait jamais à manger ou à s'amiller de la femme qui désaurait reconcilié avec son mode de vie. Elle ne pouvait pas davantage leur transmettre le genre de nouvelles qu'ils auraient souhaitant d'entendre. Elle était incapable de leur dire cesser qu'elle avait fait car à leurs yeux elle ne faisait rien. Les dilemmes exposées dans Adolf leur étaient totalement incompréhensibles et elle avait l'éloquence de leur épargner le récit gratifiant du sucre qu'elle avait remporte dans la péresse midi car c'était bel et bien un succès, se disait-elle. On sentait toujours ces choses-là. Son paysage manquait autant d'imagerie que celui de cri dans Adolf. Elle ne pouvait même pas en parler à Maurice, dont l'univers était toute une pisse, on y vivait le sud sans toute chose sans la moindre affectation. D'ailleurs, dans l'univers de Maurice, tout le monde était actif et uni. Salope, qui venait parfois s'assister à ses confrances, avait l'habitude de partir seule en voiture pour rendre visite à des amis en Écosse ou en Italie. Des gens qui BOS se claient des maisons. C'est une question de conditionnement. Songeait qu'Iti Moulton dit qu'elle pendait ça, je suis pas un cintre. Je ne fonctionne correctement que dans une seule sfin. et toutes les autres doivent être mentalement explorées chaque jour. Peut-être finir et je pars me greffer sur quelque espèce locale par trouver une forme d'une haït. Je suis capable d'apprendre, de comprendre, je peux même critiquer. Ce dont je suis incapable, c'est de concilier. Il est faux que je travaille là-dessus. Dans ces refs, cette nuit-là, surgir de fan d'inopie, n'est les mots suivants. Mais quand on voit l'angoisse que reçue de celle et un brise, elle fut incapable de se souvenir du reste. Si Moulton regarda Maurice plonger sa cuillure dans la creme au citron. Elle le regarda l'interminer, se servir une nouvelle fois. Il y mangeait avec application. Les yeux baissent. C'est bien de mon intellect. Tout ce que tu fais est bien, dit-il en raclant son assiette. Elle rougit de plaisir 11 ne lui avait encore jamais pâle de la sorte. Je suis sérieux, repris Lily. Red Bill est incroyablement satisfait de toi. Il paraît que tu retiens des merveilles de son petit groupe 11 n'en revient pas le plaisir de qui tu s'altera le jurement. La recite professionnelle lui semblait de peu d'importance face au rique qu'est-ce qu'elle prenait pour essayer de lui plaire. À lui, de toute faune, enseigner était une chose qu'elle pouvait faire seule, sans se referer à Maurice ni avoir besoin de son aide. Elle renonga pourtant à changer de sujet, non sans un soupir intérieur, c'était cela qu'il voulait et puis, lui était là, à Pérezou, rien d'autre n'apportait. C'est un groupe très facile, dit-elle en empilant les 63 assiettes vides sur un plateau. Tu connais l'arté. Évidemment, zéro, tout le monde connaissait l'arté. Traînassé à six dames devant l'usine de bicyclettes, lui avait valu un rappel à l'ordre et il était capable d'écart de conduite aussi divers que je n'en. L'arté est tout simplement un brillant sujet, mais il retournera dans son école et on n'entendra plus jamais parler de lui. Mais il est très gentil. Celle qui m'invite, c'est Miss Fergilde. Je n'arrive pas à lui faire comprendre quoi que ce soit. Nous prenons le café devant la fenêtre. Maurice retira la cigarette que Kitty tenait entre ses levons, en tira une bouffée, puis la lui repassa. « J'aime Fergilde, » demanda-t-il. Ma mère la trouve plutôt éveillée. Ta mère s'écria à Kitty, stupefaite. Elle habite tout près de chez nous, dans le blues d'Erchir. Ses parents sont des amis du mien. Elle est hierbelle. « Tilly-t-y, » « Kitty chère l'information. » « Jolie fille. » Ouirioula s'asseoir sur le canapé, allongea ses longues jambes et croisa les mains derrière sa nuque, s'étirant jusqu'à une position presque horizontale. Les yeux de Kitty s'attarderant amoureusement sur les coussins froids que le corps de Maurice avait place, eut et s'offrait toujours une apparence virginale lorsqu'il n'était pas là, vision qu'elle détestait particulièrement. Quelques secondes plus tard, il se tournait des souris. Alors, ce café demanda-t-il. Kitty prépara le café et le lui servit. Il le buur en silence. Elle finit par s'encrire de son voyage en France, à peu près reclutit-il en tapotant le ciche creux de pour qu'elle vienne s'y asseoir. Elle attendit, espérant en apprendre davantage, mais le sujet semblait clos. Il murmura quelque chose à propos de sa voiture qu'il devrait déposer chez le caragiste la semaine suivante. « Donc tu vas partir. » À quelle date ? Exactement. Ou dans trois ou quatre semaines, dès que les cours seront terminés. « En fait, il se pourrait que je m'esquive un peu avant. Je resterai là-bas jusqu'au dernier moment. » Il ne s'agit pas simplement de visiter les cathédrales. « Tu comprends. » Elle signifie tellement plus mes yeux qu'il regarda. Son visage, de pourvu de son éternel sourire, était maussade, triste. Elle ne l'avait jamais vu ainsi auparavant. « Qui a-t-il ? » « Chérie, tu es éprime ? » « Non. » « Très sûr. » « Je ne suis jamais éprime. » « Chérie. » « Très sûr. » « Kitty encaissa. » « Certains leur fadron habituels d'échanger des termes d'affection. » Elle encaissait chaque fois. « Jamais éprime » demande à-t-elle « d'un ton rendu un peu faux par l'effort de ploi pour rester impassible. » « Je me demande si quelqu'un d'autre que toi pourrait dire ça. » « Moi, pour ma part, je crois, bien que la plupart du temps je suis déprimée. » Maurice tourne son visage vers elle et se remit à sourire au Kitty. « Dit-il. » « Kitty, tu n'as pas du tout la foi, n'est-ce pas ? » « Euh, non ? » répondit-elle. Comment le sais-tu le sourire de Maurice s'accentuer devant l'expression de son visage ? Quand on a la foi, on reconnaît immédiatement ceux qui ne l'ont pas. « Toi, ma tresse sur Kitty, tu vis dans le monde de l'écran du lit. » « C'est cela qui te rende tendu. » « Si tu savais comme la vie est simple quand on a la certitude d'être protégé. » « Mon rociste mieux aux épreuves que l'on traverse. » « C'est Dieu qui organise des épreuves de monde à Kitty, non sans une certaine insolence. » « Qui sait ? » « Mais alors ? En quoi crois-tu exactement ? » insista-t-elle. Maurice retira les mains dessous sa nuque et se pencha en avant, les coudes sur les genoux, les yeux riveaux sauts. « Je crois en la providence, » dit-il. Kitty était inquiète. Il paraissait tellement bizarre ce soir, plus retranche que jamais dans son univers secret, ne lui laissant aucun moyen d'y accéder. Elle découvrait pour la première fois que Maurice n'était pas seulement un phénomène miraculeux, un visiteur qui passait dans sa vie en coup de vent, c'était un homme adulte, un être humain marque par l'expérience, dont les signes commençaient à apparaître sur ce corps harmonieux portant en germe son propre déclin. Elle posa la main sur son brasier au Maurice, dit-elle doucement. « Tu n'as pas l'air très sûr quand tu peines de la providence. » « Ce qui ne va pas ? » Il y réfléchit longtemps avant de répondre. Puis, nous en serma entre ses genoux et y contempla le plancher, comme si une image venait de s'immatérialiser et exerquer sur lui une fascination proche du ravissement ou « Ce qui ne va pas, dit-il, c'est que celle que j'aime ou est pas là. » Kitty se figea. La souffrance qu'elle éprouvait pour lui était presque aussi intense que celle qu'elle ressentait pour elle-même. Le reverb derrière la fenêtre s'estompe à quelques instants, elle le fixa obstinement jusqu'à ce qu'il soit de nouveau net aux chers amis. « Bien le bonsoir » s'écria alors une voix exhumante provenant de la radio de Caroline. Voix qui exhorta ensuite les auditeurs à passer une excellente semaine avant le rendez-vous, me meure, me me fréquence, de la prochaine émission. Elle tourna la tête vers lui, le regarda. « Tu as envie de m'en parler ? » demanda-t-elle. Sa voix avait retrouvé sa tonalite habituelle. Il y contemplait toujours le plancher, les mains nouées, le visage lugubre. Appéressant en silence, il releva la tête et la deux visageurs telles une inconnue. Sa voix, lorsqu'il reprit la parole, avait un son très soin d'un coxy, venant du trefond de son crâne. Elle avait à défranchir des épreuves dont Gitty n'entrevoyait pas me putant du zéro en parler, dit-il. Il n'y a rien à en dire au Maurice, murmura tristement « Tu n'as pas confiance en moi ? » Il lui sourit, brièvement, et se repit à contempler le plancher. « Mais non, vraiment ? » dit-il. Il n'y a rien à raconter. « Je n'en panne jamais. » Retèse amoureux d'une fille et nous allions nous marier quand elle a le couvert qu'elle avait la vocation. Elle est partie travailler avec leur Teresa à Calcutta. C'est tout. Comment s'appelait Elie ? Lucie. Elle s'appelait Lucie. Je la connaissais depuis toujours. Nous nous aimions depuis l'enfance. Nos parents étaient voisins. Il s'interrompit, mais Guitty sentit qu'il est prêt à parler. « Je refais du café propos à elle. » « Oui, si tu veux. » Il l'a suivi dans la cuisine, comme s'il repugnait Artère seul. Sa présence, ainsi que les mots qu'elle venait d'entendre, bertiombé Guitty, et il renversa un peu d'eau de la bouilloire. Il saisit un torchon et essuie à l'écoute de son le sceau. « Tu es aussi maladroite que Lucie ? » dit-il. « Je n'ai jamais connu personne dès ses plus d'ordonne qu'elle. » « Tu l'aimais beaucoup de manque là, Guitty. Elle aurait tout donné pour que ses mains cessent de trembler. » « Oui, évidemment. Assez en tout cas pour que ça dure le reste de ma vie. » « Je prends ci le plateau. U.S. retournera en s'asseoir, silencieux. Une rafale de musique insistante. Ah, Théo Moignet a une changère de programme. Maurice soupira. Je sais qu'elle prie pour moi, t'il. Tout corne je prie pour elle. Je sais que nous ne serons jamais plus proches que nous ne le sommes maninant. On soupira de nouveau, je m'ennuie étonnement, sans elle. Nous partageons tout je n'ai plus personne à qui parler. Cette fois, elle le put dans ses bras, le serra contraire. Ah, assise avec lui dans la penombre, elle sentit son soeur s'anéantir de tristesse et d'étonnement. Ce fut Maurice qui se dégacha à la surprise de Guitty. Il recouvra très rapidement ses esprits. Son sourire, dit très charmant, qui faisait barrage aux demandes plus précises, était de nouveau creusant. Il a bu son café froid et tendit sa tasse pour qu'elle le reserve. Guitty, consciente du caractère capital de cette soirée en même temps qu'effraie par ce qu'elle avait entendu, et ne sachant pas comment US pourrait s'adapter à tout cela, fila dans la cuisine, les mains plus tremblantes que jamais. Il aurait dit à me le dire avant, son jardin. J'aurais compris, mais je ne disposais pas de cette information. Je n'étais tout simplement pas au courant. De retour près du canapé, avec du café auquel Maurice ne toucha pas, elle déclara, « Et tu es toujours du code de Dieu ? » Elle est vraiment intriguée. Son sourire s'accentua, devint ineffable. « Tu ne comprends pas ? » dit « C'est Dieu qui est de mon code, le mien donne des années de bonheur et d'amour que rien ne peut faire disparaître. Je me considère comme manne. C'est aussi simple que ça. Oh, Maurice, son jardin. Je ne connaîtrais genre nécessaires que tu éprouves. Cette intensité, cette pureté, je voudrais celle et m'en vivre avec quelqu'un, tout banalement, pour que ma vie commence enfin. C'est toi que je veux, enfin, et toi, tu ne veux personne. Maurice, murmura-t-elle, en lui prenant la main. « Je comprends parfaitement. Et je s'en prie, je t'en prie, fais-moi confiance. Je suis ton ami et lui baisa la main. Bien se dire que je te fais confiance. » Chorquit-tu, est-ce qu'on prie tous deux que le moment du départ été arrive, qu'il ne pourrait pas trouver d'autre forme d'échange cette nuit-là. Et pourtant, il n'avait jamais souhait aussi fort qu'il reste. Maurice, dit-elle tandis qu'il cherchait les scies de sa voiture dans sa poche, quand elle arrivait il y a trois ans, répondit-il, sur quoi, laissé à la main, il lui planta un baiser sur la joue et s'en alla. Il y a trois ans, Marie de Ross était morte, rapidement, silencieusement, sans le secours de la religion, sans la moindre assurance de paix éternelle, une main égarée parmi les coques de noix. On ne parlait jamais d'hier à la maison et Guy-t-elle-même ne pensait pas souvent à cet événement. Elle se rendait compte que le monde était devenu plus froid depuis la mort de Marie de Rossi, qu'une certaine petite voix rapide et ingénue ne lui poserait plus de questions, qu'une certaine forme de timidité et de pudeur avait disparu de sa propre vie pour faire place à des mouvements de meufiance, de crainte, d'incrodulite. Ce relique à Corrosi venait contrecarrer des impulsions plus généreuses et il lui fallait désormais lutter pour retrouver la confiance première, le postulat de ce curé primitif. Elle ne parvenait plus à éprouver ce sentiment qu'au milieu de sa livre. Et voilà quand cette soirée capitale venait de lui être revoquée qu'il existe une securité sans limite de passant tout ce qu'elle avait connu et que l'amour d'une personne pour une autre peut exercer sur la vie un tel sortiluge que son seul souvenir suffit qu'on ferait l'immunité. Elle, pour sa part, n'était pas immunisée et elle souhaitait plus que tout parvenir à cette immunité, être aimée d'une femme telle que même dans la séparation, elle ne serait jamais seule. Elle se demanda s'il se trouvait dans sa vie ou en elle-même. Un élément si susceptible premier de la rendre aimable à ce point est dû admettre que non, qu'elle ne soutenait même pas la comparaison. Peu être était-ce parce qu'elle n'avait pas la foi, comme raffirmait Maurice, qu'elle était si tendue, incapable de prendre la vie plus légèrement, incapable de ne pas mettre en doute les sentiments qu'il lui portait. Pourtant, à l'évidence, eux étaient de grands amis. D'ailleurs, à qui d'autre, vraiment, aurait-il pu se confier ainsi, mais je veux davantage, songère-t-elle en se mouchant resolument. Je n'ai pas envie d'être digne de confiance sur et réservée, ni d'être celle qui comprend, compatit et console. Je ne veux pas être efficace ou obtenir des merveilles du groupe du professeur Edmille et je me moque bien de ce qui peut arriver à l'arté. Je n'ai pas envie de faire plaisir à tout le monde et encore même d'être une excellente cuisinier, se dit-elle en ouvrant brutalement le robinet pour rincer la casserole ou à la mije de son potage au tomate maison. Je veux s'être totalement éragisonnable, totalement injuste, très exigeante et très belle. Je veux faire partie d'une vraie famille. Je veux que mon heure soit là et prenne des photos et que ma grand-mère cesse de me dire comment m'habiller. Je veux porter des jeans et de vieux poules empruntes aux frères que, bien entendu, je n'ai pas. Je ne veux pas passer ma vie dans ce petit studio minable. Je veux des cadeaux de manage. Je veux être la moitié d'un couple officiel. Je veux que mon avenir se déroule loin d'ici. Je veux Maurice. Caroline s'écria-t-elle en sortant sur le pas de sa porte les jours rouges d'émotion. Pourriez-vous baisser votre radio chantant tous les details de la meute ? Marie dit malgré l'eau qui coule dans l'évier la porte de sa voisine s'ouvrit, revelant Caroline dans son habituel costume de pôle de luxe, un de chaville en mousseline fleurie de soie bleu palorne. Mais oui, d'un col en plume de marabout et chaussé de mulat à talons, les ongles de ses orteils étaient vernis d'un prune irridescent. Sa chevelure orange s'intillait autour de son visage parfaillé et je n'ai quitté comme dans l'attente de quelques visiteurs. Si tel était le C.I.S. ne citait en pure perte. Il y avait pris le large depuis le nouant, c'était pour qu'elle le continuait à insulter un théâchie maintenant. Kitty Y regrettait parfois un abus une seconde avant qui avait fait naître entre elles qu'un seul plan d'amitié. Caroline lui avait téléphone lorsqu'elle avait témenage et Kitty avait tâte d'attirer par cette femme réellement bien habillée, chose peu frequante dans son milieu professionnel. Elles affairent quelques soirées ensemble, échangeant leurs points de vue sur les vêtements, jusqu'à ce que Kitty se rende compte, non sans une certaine honte, que Caroline était terriblement ennuyeuse. Ou peut être, se dit-elle par scrupule, Caroline s'ennuyait elle terriblement. Caroline vivait de sa pension alimentaire et consultait des voyantes pour savoir quand viendrait son jour de chance. Caroline passait la plupart de ses journées impeccablement soignée à déambuler chez sa rose. Et il ne semblait plus se passer grand-chose dans sa vie, malgré tout se racontait sur Peupock d'avant son abandon les soirées, les croisirs, les huit conchers des personnes en vue. Pourquoi Peugeu concluait-elle théâtralement ? Pourquoi vous a-t-il quitté ? se demandait Kitty, trop poli pour poser la question. Ces temps-ci, elle redoutait les souvenirs de Caroline et s'efforquait de l'éviter. Elle l'avait vue un jour descendre à George Street, revenant sans doute d'une excursion chez Aroes, et avait remarqué le col en fil, le parapluie et les deux sacs en plastique assez habine portaient l'image même aux yeux de Kitty. D'une certaine déchéance chez cette femme au critère s'élevé, elle avait éprouvé un frisson de crainte et avait alors pensé qu'elle était la mom à plaindre des deux. Car elle, elle avait Maurice. Qu'est-ce qui ne va pas ? Kitty demande à Caroline, réellement étonnée. Vous avez l'air bouleversée. La soirée ne s'est pas d'en passer. Il s'était revenu impossible de dissimuler à Caroline le spectacle de Maurice montant l'escalier 4 à 4, et c'était 4,1. La loi d' cité a vu des informations. Et Kitty n'avait aucun information et amère, entérédone, dit Caroline. Je viens gire de faire d'une cité d'experiment seule. Kitty, en cet instant, aurait tout donné pour un tas de deux. Elle en avait une envie farouche, que boissons de nourriture ne lui avaient plus inspiré depuis longtemps. Elle s'essuie les mains à son tablier, en se disant qu'elle devait avoir une allure impossible, suivit Caroline dans son appartement. Merveilleux, se déclara d'elle. Celui a dit, Caroline, vous mettez un poing, c'est vraiment votre radio trop fort. D'autant plus que vous n'écoutez pas vraiment mes chéri, je la laisse allumer pour avoir une présence. Vous savez comment c'est ici, le soir, complètement mort, comme si j'avais 90 ans. Quand je pense au tout de me interromper Kitty en lui étant dans sa tasse vite pour devancer l'inévitable récit, c'est un peu trop fort. Je sais bien que vous vous sentez seul. Peut être que si vous preniez un travail, elles avaient déjà eu cette conversation. Par avant ça, ne m'empêcherait pas d'être seul le soir, repliqua Caroline. Impossible de répondre à cela, et comment va votre ami repris, Caroline n'appérait sa silence ? Ou bien, très bien, vous êtes contrarié, Kitty. Je m'en rends bien compte, même si vous n'en parlez pas. Ah, 16 hommes, vous ne comprendriez pas même si je vous en parlais, 72, se dit Kitty. Personne ne comprendrait un point, lui semblait maintenant qu'elle ne pourrait jamais parler à quiconque de ce café, dit Brice. Appéresse-t-o ? C'était un secret, j'ai une idée, je ris, l'enquête Caroline. Pourquoi ne pas m'accompagner chez cette fabuleuse voyante que je viens de découvrir ? C'est vrai, Kitty, elle est fantastique, je ne sais pas que vous n'y croyez pas, mais celle-ci, c'est autre chose. Elle ne va pas de pourrelage de l'existence qui est non que je fais dans ce moment et elle ne me rendra tellement à l'agriculture qu'un homme dont le nom commence à bouger quelqu'un du spectacle. Je me reviens donc je suis habituée à mieux que ça. Je vous ai raconté ce sujet pas s'introper et quand nous avions sa protagoniste, elle ne lui avait raconte de nombreuses fois. Un projet se formait dans l'esprit de Kitty, à supposer qu'elle se rende chez cette voyante et qu'elle exprime clairement son scepticisme. Que se passerait-il ? Que lui dirait-elle ? Elle avait besoin d'un message de désespérement, car Maurice n'avait pas dit qu'on dit il la reverrait et il allait bientôt partir vers les cathédrales de France. On habite, elle demande un tel mâcheur Kitty. C'est un domineux d'ici, juste côte du Marge des Antiquaires et c'est seulement 10 livres. Et puis elle est merveilleuse. Elle m'a même pas du bas et qui arrive à terme. C'était un autre de leurs sujets de conversation à Mitus et elle m'a dit que je cherchais un nouvel appartement mais que je n'avais pas besoin de m'inviter. À cause de la rencontre avec cet homme qui commence par un et celui qui est dans le monde du spectacle d'accord de Tsidamyedi je dirai avec vous je rigole 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 Elle sait qu'aux deux urnes d'essai, Paris, dans du bruit à Caroline. L'ELK savait que, de toute l'âme, cela ne serviraient rien. En traversant le palier d'un balbourg pour rentrer chez L'ELK, elle se rendit compte qu'elle était très fatiguée. Retrospectivement, la soirée lui semblait irréelle. Avait-elle vraiment entendu ce qu'elle avait entendu ? Pouvelle se demandait-elle avec une sorte de bleu-goût. Compa R.E.R. sa visite chez la voyante avec les convictions profondes et de Maurice, et pourtant elle était troublée et lui mézernue aussi par elle-même. Il est faux que je fasse quelque chose, songe-a-t-elle. Nous ne pouvons pas continuer ainsi. Si nous continuerons, je ne pourrai pas le supporter. Allonge dans son lit, il lui vint l'idée de prendre la Bible de Marie de Rose pour y chercher le passage OELK avec Pulse du Reconfort. Mais elle s'en sentit indigne, n'étant pas croyante. Maurice avait panne de la Providence. Pour sa part, elle était partisan du déterminisme. Elle se ressoudra quand on ne m'a essayé. Se dit-elle avec l'assitude, êtes-vous ? Elle se demande un dialogueur du silence. Et il dit oui, mais vous ferez-vous ainsi que 6 jours de la piscine chez la voyante, Caroline arborait un pantalon vieux. C'est un téléphone. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !